Non, 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 je vais faire ça le matin petit. C'est bon, je peux y aller ? Alors bonjour à tous, nouveau live, nouvelle vidéo, nouvelle chemise encore une fois évidemment, nouvelle chirurgie esthétique aussi au passage. Aujourd'hui j'ai hacké Joseph et je suis prêt à vous envoyer du super lourd dans ce live. Évidemment vous en doutez du contenu unique et de qualité comme toujours sur cette chaîne. Évidemment comme vous vous êtes rendu compte, j'ai hacké Joseph, j'ai aussi hacké son mail, son numéro de téléphone, sa copine, me voilà donc avec une russe. Honnêtement les gars, bon voilà, sa copine elle est gentille tout ce que vous voulez. Oh, il se passe quoi, il se passe quoi ? Qu'est-ce que je fais là ? En fait, je ne sais pas, j'ai vu YouTube ouvert, je me suis dit je vais faire un live quoi. Ah mais on enlève en plus ! Non mais non, c'est pas bon, c'est pas bon, écoute moi tout là, t'as fait n'importe quoi. Non mais non, ma copine c'est la mienne, la russe elle à moi, tu la touches pas. Et déjà, sors de ma chaise. Mais j'ai mis un super titre, j'ai fait des campagnes mail. Sors, sors de ma chaise, sors de ma chaise. Non mais non, non, j'ai mon siège maintenant. Sors, sors, sors de ma chaise, prends la chaise de l'amateur. Il se passe quoi là ? Il se passe quoi ? Ah il y a du monde en plus. Allez vas-y, prends la chaise de l'amateur. Salut à tous, c'est Joseph, nouvelle vidéo, nouveau live, nouvelle chemise. Je crois que notre ami Alexis a trop pris la confiance. Je l'accueille de, vous voyez, je l'accueille de Prague, de Dubaï à Prague. Il est venu direct de Dubaï, il est chez moi à Prague, et il a un peu trop pris la confiance. Ah c'est, je sais pas moi, je vois un bouton live sur Youtube, je me suis dit. Son pourri, ok, ça commence bien. Alors, salut à tous et j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Il y a quelqu'un qui a dit que le son était pourri, pourtant je suis avec le rôde. Donc savouré, tigli check, allez yo, ok. Non mais confirmez simplement si quelqu'un d'autre a un mauvais son. Alors les gars, est-ce que vous avez la forme ? On est combien là ? Ah Dany, bonjour Dany. Bonjour Frédéric. Salut Sissi, salut Patricia. Dites-moi déjà si vous me voyez bien, vous m'entendez bien, si le son et l'image sont bons. Dites-moi dans les commentaires. Son saccadé. Ok, ça commence bien, je crois qu'on va être obligé de partir sur Zoom. Si ça commence comme ça, parce que OBS, ou alors il faut que je déconnecte et reconnecte, parce que là, qu'est-ce que je peux faire ? Le son est bon. Tigli check, oh non mais c'est le son. Les gens répondent oui. Bon juste, si d'autres personnes pouvaient répondre, le son. Ouais, le son, il y a un souci. Il a cassé le micro, Alexis. Ouais, voilà, bon bah je crois que... Ouais, bah on va juste changer de plateforme de streaming alors. Il a cassé le micro. Bon, bah c'est le son, un problème avec le son. Ok, bon, mais je pense qu'on va passer sur Zoom. Juste la qualité va être moinsique, c'est le problème. Qu'est-ce que la qualité d'image ? Ou alors je coupe et je relance peut-être ? Tu penses que ça va changer quelque chose ? On va fixer le son, juste les 7 minutes. Joseph est en train de regarder. Mais si je coupe le streaming, ça va tout couper quoi. L'image bon, mais pas le son. Non, le son, tout le monde dit que c'est pour lui. Ok, on passe sur Zoom pour faire plus vite ? Ou je peux quitter OBS et le relancer peut-être ? Non, on passe sur Zoom directement. Ouais, bon. Bon, attendez les amis, je reviens. Je vais juste transférer ça sur Zoom. On change de plateforme, on arrive. On arrive, on arrive. On est dans une minute, tout à fait. Voilà, on s'arrête. Non, 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 qu'est-ce que j'ai fait ? Non, qu'est-ce que j'ai fait ? On est encore en live ? Sur... Ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Qu'est-ce que je fais là ? Je crois que... En live. Pourquoi ça fait ça ? Je suis en train de te... Mais c'est la vieille vidéo, mais pourquoi ils m'ont fait ça ? Non, c'est parce qu'il y avait micro par défaut et du coup, j'ai remis le micro, tu vois. Ok, tac. En fait, on était toujours en live. On était toujours en live, ils viennent de le dire. Ah ouais ? Là, c'est bon, ok, c'est mieux, ouais, c'est bon. Et live, euh... Non, mais là, je suis relancé, on n'était pas en live, c'est pas possible. Non, on n'était pas en live. Si, je crois qu'il s'était mis en live automatiquement. Voilà, c'est bon, on est de retour, on est de retour. On est de retour, dites-nous le micro, s'il vous plaît, comme ça, on règle ça vite. Voilà, c'est bon, je pense que c'est bon, je suis revenu. On est de retour, bon là, ça c'est rien, on s'en fout. Tac, voilà. Là, on est repassé sur OBS, on a arrêté zoom, j'ai arrêté zoom, j'ai coupé zoom. Normalement, c'est bon. Voilà, normalement, on est sur OBS. Retour sur OBS. Dites-moi, désolé pour le son, on est bon, on est de retour là. Est-ce que le son est bon ? Voilà, le son, c'est mieux. Voilà, c'était juste parce que je suis passé du micro par défaut au micro. Sans redémarrer OBS, en fait. Bon, salut à tous, les amis, désolé pour le son. 5 sur 5, voilà. L'image et le son devraient être bon. Alors, c'est pas avec zoom, il n'y a pas le bouton zoom en bas, tu peux regarder ? On n'est pas sur zoom, non ? Non, non. C'est OBS, donc c'est bon, nickel, c'est bon. C'était juste, il fallait relancer OBS, c'est tout. Voilà, salut à tous, les amis. J'espère que vous avez compris. Voilà, maintenant, je suis en live avec Alexi, il est venu de Dubaï. Directement, me voir ici à Prague pour vous sortir du contenu de Fou Malade. Voilà, donc, n'oubliez pas, avant qu'on commence, mettez un gros like. Abonnez-vous à la chaîne, like, abonnez-vous à la chaîne. Faites-moi péter les likes. Avec l'objectif de ce live, c'est 200 likes. Faites-moi péter les likes à fond. Et salut à tous, salut à... Je vois qu'on commence à être quelques-uns là, bienvenue à tous. Voilà. Salut Dany, salut Frédéric, salut Sissi, salut Patricia. Salut Joël, salut Shalom. Salut José, salut Faïcal, Faïsal. Salut Alif, il y a du monde. Salut Sab, salut Doudou, salut Alex, salut Christophe, salut Mounir. Salut à tous, voilà, nickel, c'est bon. Bon, on est parti. On est bon, on est parti. J'espère que vous avez compris. Ah, Jérémy l'a dit, le t-shirt d'Alexi tue, il tue. Merci, merci. Il est là pour quoi ? Faire du cash, c'est normal. Bon, donc vous avez compris, le thème du live, en fait, c'est faire du cash. Voilà, par contre, une chose, vous préférez son t-shirt ou ma chemise ? Dites. Alors, soyez honnête, et dites mon t-shirt. Team t-shirt ou team chemise. Voilà, salut Twentit, salut Elodie. Voilà, salut à tous. C'est bon, on est de retour là. Désolé pour le petit bug du début, c'était le micro, il avait foiré, je ne sais pas pourquoi. Bon, on va attaquer. On va attaquer, bon, le titre. On va se faire attaquer. À le titre de la vidéo, 2500 euros net par mois en automatique en vendant sur ses discounts sans rien faire. Mais on va expliquer, comme d'habitude, 2500 euros net sans rien faire. Je sais que c'est putaclic, mais c'est vrai. On va parler de ça. D'ailleurs, 2500 euros net, ça va, tu peux mieux faire quand même. Ouais, on peut mieux faire. En fait, là, on va vous expliquer les techniques vraiment que j'utilisais pour Skype. Parce que comme on vous a expliqué, si vous avez bien regardé le live de la dernière fois, on vous a expliqué les techniques. Le petit compte, c'est tout simplement un compte de niche, si on peut dire. Une boutique de niche. Mais par contre, le gros compte, c'est là, littéralement, de la technique. Ce que je vous apprends, c'est de trouver des produits winner en utilisant des informations, trouver qu'est-ce qu'il va vendre, comment le vendre. Et donc, le gros compte, c'est plus de ça dont il parle. C'est les techniques pour, justement, arriver à des gros résultats. Puisque le gros compte, il fait quand même beaucoup plus de chiffres. Le gros compte, donc, j'ai un screenshot dans la page de la formation. Le lien est dans la description, d'ailleurs. Donc, il y a un screenshot dans la page d'achat où il y a un screenshot, justement, sur les 30 derniers jours. Puisque c'est glissant, ce n'est pas du 1 au 30. Sur les 30 derniers jours glissant, c'est 88 000. Et honnêtement, on aurait été plus haut si on n'avait pas eu plein de out-of-stock. Comme j'ai expliqué, le problème, c'est qu'en drop, on est quand même vulnérable au out-of-stock. Et en l'occurrence, ces produits-là, à ce moment-là, ils commençaient à être winner pour moi. Donc, je suis passé en stock après. Donc, j'ai été pris un peu au dépourvu. Et donc, sur mes 15 plus gros winners, j'en avais eu plus d'une dizaine qui étaient out-of-stock. Donc, évidemment, il y a un moment, mes ventes, elles se sont arrêtées. Alors, attends, on va récapituler. 2 500 euros net par mois qu'on a mis, là, sur le titre, pour être sympa. C'est ton plus petit compte, c'est ton petit compte sur ses 10 comptes. Amuse-gueule, voilà. Voilà, le compte Amuse-gueule. Par contre, le gros compte en net, tu as combien sur ton gros compte ? Le net, ça va dépendre des mois. Je dirais environ 10K en net. 10K net ? Ouais. Ça, c'est beau, ça. Mais là, le 88, c'est donc le plus gros mois. Là, j'avais fait moins de marge parce que j'avais canardé la pub à fond. Mais donc, j'étais environ, sur les 88K, j'étais entre 15 et 17K de bénef environ. Bon, il y a des remboursements qui ont lieu après. Donc, vous dire précisément, c'est compliqué. Mais voilà, grosso modo, l'idée sur ce que vous pouvez arriver sur ces 10 comptes. Alors, d'accord, super. Alors déjà, je vais répondre à une question. Laetitia, elle demande, là, entre les deux, elle a repris eBay. Elle se demande si elle doit reprendre l'information. Est-ce que c'est gérable de prendre aussi ces 10 comptes ? C'est complémentaire. Oui, mais je pense qu'on parle en termes de temps, en fait. De temps, ah. Tu as le parfait exemple ici. Il gagne 2500 euros net par mois en automatique. Il ne fait rien. Donc, il a carrément automatisé le compte. Ton gros compte, tu as 10 canettes, celui-là, et tu travailles un peu plus dessus. Celui-là, en fait, voilà. Par contre, ton petit compte, tu l'as automatisé. Tu ne le touches plus, quoi. En gros, le petit compte, c'est quoi ? C'est une boutique de niche avec un fournisseur spécifique à nous. Et il y a juste du support client à faire, évidemment. Où est mon colis, etc. Ou alors, si un produit arrive abîmé. Et donc, ça, c'est un de mes employés qui s'en occupe. Et le passage des commandes, c'est aussi un de mes employés qui s'en occupe. Donc, moi, honnêtement, je vais y regarder vraiment de temps en temps. Et s'il y a une nouvelle fiche produit encodée, c'est également quelqu'un qui l'encode pour moi. Donc, honnêtement, ce compte-là, voilà. Je le regarde quasi jamais et l'argent tombe, quoi. Voilà. Pour arriver à 1 000 euros net d'ici la fin d'année, est-ce que c'est jouable en trésorerie et combien de heures de travail ? Alors, c'est jouable. Oui, on l'a dit. Tu as bien dit qu'avec Cdiscount, on va avoir des résultats rapides. 1 000 net d'ici la fin d'année. Honnêtement, Laetitia, si tu t'y mets, 1 000 net largement, oui. Pour moi, si tu veux arriver à 1 000 net, ça dépend de ton niveau déjà dans l'e-commerce. Parce que si tu dois commencer à débuter et à apprendre la recherche de produits, etc., évidemment, tu ne vas pas aller aussi vite. Mais si tu sais déjà comment rechercher un produit, parce que tu as suivi le contenu de Joseph, par exemple, etc., là, tu vas pouvoir arriver bien plus qu'à 1 000 net. 1 000 net, pour moi, c'est si tu débutes, quoi. Vraiment, si tu débutes en n'ayant aucune connaissance. Voilà. Si tu te mets sérieusement à travailler régulièrement, etc., honnêtement, oui, tu vas arriver rapidement à ce stade-là, quoi. Il n'y a pas de souci. J'ai entendu dire que Cdiscount garde ton argent parti si tu montes trop vite en CA. Non, 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 ça, c'est pas vrai. Donc, la franchise dit, j'ai entendu dire que Cdiscount garde ton argent garanti si tu montes trop vite en CA. C'est pas si tu montes trop vite en CA, c'est si tu n'as pas les statistiques de ton compte qui sont bonnes, quoi. Genre, si tu n'expédies pas assez vite, si tu ne livres pas dans les temps que tu as annoncé, si tu as trop de retours, trop de réclamations. Bref, si tu n'es pas un vendeur clean, là, tu vas avoir des retenues d'argent. Voilà. Et est-ce qu'il faut être auto-entrepreneur pour vendre sur Cdiscount ? Alors, il s'est ouvert pour les pros. Oui, alors Joël, je suppose que tu demandes ça pour faire vendre en tant que particulier. Vendre sur Cdiscount, ça n'est possible qu'en ayant un statut pro. Donc, auto-entrepreneur est accepté, mais un statut pro. Voilà. Et les étrangers ou les personnes qui nous regardent, qui ne sont pas forcément en France ou autre, c'est ouvert à tout le monde. On peut mettre n'importe quelle société étrangère. Voilà. Donc, s'il y a des Marocains qui nous regardent ou des Algériens, une société étrangère peut s'inscrire sur Cdiscount. Je pense juste que l'inscription va peut-être prendre un peu plus de temps parce qu'ils vont un peu plus vérifier vos documents. Mais il y a tout à fait moyen de s'inscrire. On va dire la bonne nouvelle, là, surtout, parce qu'il y a une grosse nouvelle qu'on n'a pas dit dimanche dernier. Oui, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Voilà, c'est parce qu'on parle pour vous de pros particuliers. Vous avez compris qu'il faut être pros. Par contre, pour les comptes, parce qu'on dit toujours, c'est les comptes payants, c'est 39 euros par mois les frais. Il y a une mise à jour. Il y a une nouveauté énorme, les amis. Je te laisse le dire. En fait, oubliez les 39 euros par mois. Si vous vous mettez rapidement à Cdiscount, vous avez les six premiers mois offerts. Si vous commencez à vendre sur Cdiscount avant septembre, il n'y aura pas de frais d'abonnement les six premiers mois. Donc, six mois d'abonnement gratuit, les amis. Donc, lancez-vous maintenant sur Cdiscount. C'est vraiment important parce que carrément, vous avez six mois d'abonnement gratuit si vous enregistrez avant septembre. Donc, foncez, allez vous inscrire. C'est gratuit. Vous économisez 39 euros par mois. C'est énorme. 39 fois 6. Donc, vous économisez, on va dire, un peu moins de 250 euros pour faire arrondi. Voilà, donc lancez-vous. Les personnes qui sont curieuses, qui ne veulent pas rester en live, vous avez le lien. N'oubliez pas, pour la formation Cdiscount, Domination d'Alexis, vous avez le lien dans la description ou dans le chat. Allez voir. Pour ceux qui n'ont pas le temps de rester ou ils ont d'autres plans, je n'en sais rien. Voilà. Mais sinon, pour les autres, on va répondre à vos questions. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Quelqu'un qui demande les marges à peu près. Combien tu mets de marge à peu près toi pour tes produits ? C'est difficile à dire parce que si tu vends des produits pas chers, tu auras peu de marge. Je parle d'un 1,5, 1,7. Après, ça va dépendre de la valeur du produit. Je n'ai pas du tout de règle parce que j'ai des produits que je vends 600 euros. Forcément, je ne vais pas faire 1,5 dessus. Non, non. Je n'ai pas de règle pour la marge. La marge que je me fixe, c'est de me faire une marge en fonction du prix. Parce que se faire 100 euros sur un produit à 600, au final, c'est un sixième du prix de marge. Tu te dis, ok, c'est bien. Mais sur un produit que j'achète 9 euros et que je revends à 29, je fais 300%. Je n'ai pas réellement une marge à te dire. Il n'y a pas un chiffre pour une marge. Je pourrais éventuellement te dire ça sur une catégorie de produits. Imaginons des bijoux. Ouais, faire x4, faire x3. Mais voilà. Ça, je n'ai pas un chiffre à te dire pour définir tes prix. Il faut juste prendre en compte ta TVA, le taux de la marketplace en frais. Et voilà. Sinon, faille sale. Beaucoup de vendeurs se plaignent du manque de sérieux de ses discounts au niveau des paiements. Mais c'est parce que beaucoup de vendeurs n'ont pas des comptes qui expédient assez vite, etc. Moi, personnellement, j'ai eu une seule retenue d'argent par ces discounts. Et c'était de ma faute. J'ai tapé un maximum de problèmes avec un de mes produits. J'ai dû rembourser. J'ai dû refuser des commandes, etc. Oui, j'ai eu une suspension d'argent. Et au bout de 45 jours, j'avais récupéré mon argent. Mais c'est parce que mon compte n'avait pas les statistiques de qualité requise, tout simplement. Donc, il ne faut pas oublier que si vous faites ça sur Paypal, Paypal vous bannit. Donc, si vous commencez à vous taper plein de réclamations, donc, bon, ne pas oublier non plus que oui, il y a peut-être des trucs de paiement, mais si vous êtes clean, vous n'aurez aucun problème. Surtout que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vendent sur eBay avec les contenus de Joseph, etc. C'est très probable qu'il y a une grande majorité qui est touchée à eBay. C'est exactement pareil sur eBay. Si vous avez des statistiques dégueulasses, eBay ne va pas vous le pardonner. Donc, voilà. Attends, je vais répondre à quelques questions. Quelqu'un qui dit les marques qui sont interdites sur le site. Alors, sur Cediscount, tu peux vendre des produits de marques. Par contre, il y a quelques marques qui sont interdites, c'est ça ? Voilà, les produits de marques sur Cediscount, il y a très, très peu de restrictions. Quelqu'un, la dernière fois, a parlé de JBL, mais c'est un peu des marques au hasard, en fait. Il y a beaucoup de marques qui se laissent revendre sur Cediscount et qui font la demande de suppression s'ils voient que vous vendez de la contrefaçon ou quoi. Mais généralement, les marques sur Cediscount, vous pouvez y aller. C'est assez généraliste, quoi. Ok, super. Attends, avant qu'on continue, mettez un gros like. Il n'y a pas assez de likes. Il n'y en a que 27. Faites-moi péter les likes. J'aimerais bien arriver à 200 likes sur ce live. Donc, faites péter les likes. Alors, Laetitia, tu as décidé de prendre l'information dessus. Super, nickel. Ça fait une très bonne opération. Parce qu'en fait, n'oubliez pas que le prix est de 97 euros à l'heure actuelle, mais il est uniquement jusqu'à minuit. Donc, après minuit, le prix va doubler. Donc, elle sera 200 balles, la formation. Donc, si vous voulez l'avoir à 100 euros de réduction, il faut la prendre maintenant. Voilà, vous n'avez pas le temps. Il vous reste quelques heures, là. Donc, dépêchez-vous. Samir qui dit, est-ce qu'on doit avoir des fonds au début pour commencer à avancer les commandes ? Tu avais dit que Cigiscoons te paye sous 6 jours, c'est ça, au début ? Non, non, pas 6. Alors, au début, il y en a certains apparemment qui reçoivent leur argent après 30 jours. Donc, de toute façon, c'est ce que je conseille, moi, personnellement, c'est d'avoir un mois de trésorerie devant toi. Donc, si tu vends des produits où tu te dis que... En fait, moi, je te dis, considère que tu vas faire une vente par jour en considérant qu'au début, tu ne vas rien faire et qu'à la fin, tu vas peut-être en faire 4-5 par jour. Voilà, essaie de réfléchir comme ça. Tu regardes le panier moyen en fonction des prix produits que tu vends et tu te dis, OK, à X ventes par jour, plus le prix que je vais payer pour mes produits, il me faut autant de cotés. C'est un peu à toi à faire ton calcul. Je te conseille d'avoir un mois de trésorerie sous la main, tout simplement. D'accord, super. Alors, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il peut vendre sur ses discos en dropshipping avec des cartons Amazon. Je te conseillerais d'éviter ça, Hassan, parce que c'est quand même un peu tendu. Alors, Hassan, si tu veux faire ce genre de technique, déjà, peut-être contacter le support Cdiscount en amont en disant que, par exemple, tu as ta marque Amazon FBA, j'en sais rien. Et tu peux également dire dans tes descriptions de produits, expédier avec Amazon. Parce que le problème, c'est que sur Cdiscount, il y a des gens qui viennent parce que ce n'est pas Amazon. Cdiscount, il y a beaucoup la clientèle qui n'aime pas Amazon. Les gens qui trouvent qu'Amazon, c'est le capitalisme ou alors qu'ils préfèrent Cdiscount est un groupe français pour le coup, vraiment, qui déclare ses impôts en français, etc. Donc, il faut au moins l'indiquer. Alors, super, attends. Est-ce qu'il y a les mêmes frais sur Cdiscount que sur Ebay ? Non, ça ne fonctionne pas pareil. Salut Arnaud. Alors, sur Ebay, on tourne entre, je ne sais pas moi, selon les catégories, ça peut aller de 5% à 12% de frais. Sur Cdiscount, tu vas avoir du 10%, tu vas avoir du 12%, tu vas avoir du 15%. Et sur certaines catégories qui sont un peu plus délicates, je dirais, comme par exemple, des bijoux, les gens sont facilement déçus, là, tu as 20%. Mais c'est certaines catégories et de toute façon, les catégories où il y a des gros taux comme les bijoux, les bijoux d'expérience, c'est des trucs que tu vas acheter quelques euros et les vendre beaucoup plus cher. Donc, bon, ça équilibre, quoi, en fait. Les catégories, par exemple, où la concurrence est très rude, les prix très bas, comme l'électroménager, je crois que tu as des commissions à 7%. Honnêtement, il y a un tableau des frais de ces discounts, donc ça, il faut le regarder, tout simplement. Alors, elle dit qu'elle débarque à peine, elle ne connaît rien en e-commerce, j'aimerais bien me lancer, mais je ne sais pas par quoi commencer. Alors, je te réponds, les marketplaces, c'est toujours numéro 1. C'est ce que je recommande à ma communauté, tu commences par les marketplaces, c'est-à-dire, tu vends sur Cdiscount, eBay, Amazon, etc. Amazon, c'est plus avancé, tu peux commencer par eBay ou Cdiscount, c'est très bien pour les débutants, puis une fois que tu auras plus d'expérience, tu pourras penser à ouvrir ton propre site. C'est pour ça que là, on parle de Cdiscount, parce que déjà, c'est une marketplace française, ça plaît beaucoup aux gens d'acheter français avant d'en prendre, et c'est la deuxième marketplace de France après Amazon, donc je te conseille fortement de te lancer sur Cdiscount pour un début, je pense que toi, n'oubliez pas, vous avez des clients gratuits, trafic gratuit, vous payez juste, vous avez l'abonnement gratuit en plus, parce que c'est 6 mois offert, vous avez l'abonnement gratuit, et derrière, vous pouvez toucher des clients gratuitement, au final, Cdiscount qui trouve les clients pour vous, donc les clients viennent vers vous, ça le gros avantage des marketplaces. parce que moi, qui à la base, était dans le SEO, je suis d'accord avec Joseph, c'est beaucoup plus simple de se lancer sur marketplace, parce que, tout simplement, votre tâche, ça va être de trouver des produits qui vendent vis-à-vis de la marketplace, et c'est tout, entre guillemets, à partir du moment où vous avez le fournisseur pour envoyer le produit, votre travail est fait, alors que si vous avez votre propre site, vous allez devoir commencer à designer, commencer à comment amener du trafic, donc en plus de savoir faire le site, vous allez devoir apporter du trafic via des publicités, etc., et au début, par ce chemin-là, si on n'y connaît rien, on a tendance à perdre pas mal d'argent, donc honnêtement, la route est plus simple en commençant sur marketplace, pour moi, si tu débutes, tu commences sur marketplace, alors tu as la méthode eBay, tu as la méthode Cdiscount, ça c'est un peu à toi de voir qu'est-ce qui te branche le plus, mais pour moi, c'est plus simple, clairement, vendre sur marketplace, c'est plus simple, en plus en France, ils ont le statut auto-entrepreneur qui permet de débuter relativement facilement, donc voilà. Exactement, c'est ça, et la vente en API est-elle possible ? La vente en API, je ne le fais pas, donc je t'avoue, je ne vais pas donner de garantie, mais à mon avis, ça doit être possible. Est-ce que tu peux lier des logiciels, tu sais que tu peux lier des logiciels externes sur Cdiscount ? mais ça, je ne le fais pas, personnellement, je n'en ai pas besoin, personnellement, j'utilise Shopify comme base arrière pour mes comptes Cdiscount, donc oui, mon Shopify est connecté en API, donc à mon avis, tu dois pouvoir connecter d'autres trucs en API. Voilà, et une réponse supplémentaire à ça, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Hotsledit, si tu parles des suivis des stocks et des prix, alors suivi des stocks et des prix, si tu veux suivre les stocks et les prix, si on parle de ça, on ne parle pas de listeurs, tu as Hotsledit qui est une extension Chrome qui te permet de suivre tous les stocks et prix des marketplaces de tous les sites du monde, donc ça marchera avec Cdiscount. Alors peut-on vendre des produits digitaux sur Cdiscount ? Oui, mais ça va dépendre de quoi, tu ne peux pas commencer à vendre des produits sous licence. Il dit produits informatiques en fait. Oui, il faut avoir la licence, alors si tu veux vendre du Windows ou quoi, il faut avoir la licence, on est d'accord, mais sinon ça dépend de quoi comme produit informatique. Est-ce qu'on peut vendre des IPTV sur Cdiscount ? Voilà, des IPTV, non, Bakary. Quels sont les produits qui se vendent sur le site ? Ça justement, c'est le contenu de la formation, c'est apprendre à trouver ce qui se vend sur Cdiscount. Voilà, on en parlera après du contenu de la formation. Ouais, comment créer une société étrangère depuis le Maghreb ? Je te conseille juste de regarder sur Internet, LLC américaine ou LLP anglaise, c'est le plus simple. LLC américaine, LLP anglaise. Voilà, et c'est faisable en ligne et voilà, donc tu payes et tu l'ouvres en ligne facilement. Il faut, oui, le numéro de suivi sur Cdiscount, tu dois l'indiquer si le client a pris suivi ou si tu ne proposes que suivi. De toute façon, personnellement, je te conseillerais de mettre suivi par défaut. Maintenant, tu peux programmer de mettre sans suivi. Le problème, c'est que le client est en droit de demander une livraison suivie, donc tu dois pouvoir donner ce service. Il y a une bonne nouvelle que je vous l'annonçais. En plus des 6 mois d'abonnement gratuit sur Cdiscount offerts, il y avait une deuxième bonne nouvelle aussi qu'on voulait dire. C'est vrai. Donc, on vous a dit tout à l'heure que Cdiscount est gratuit pendant 6 mois si vous vous inscrivez avant septembre, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Mais en plus, actuellement, l'État français, pour la digitalisation des entreprises, pour les cités, vous offre un chèque de 500 euros de chèque numérique, ça s'appelle, et le chèque numérique est utilisable sur Cdiscount. Ils sont au courant, ils avaient eux-mêmes des affiches, etc., pour encourager les gens à dépenser ce chèque chez eux. Donc, vous pourriez éventuellement commencer sur Cdiscount, chèque numérique de 500 euros à mettre éventuellement soit dans vos publicités, soit dans un plan premium, etc. Donc, vous pouvez commencer gratuitement pendant 6 mois et en recevant 500 euros. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec 500 euros de publicité. En tout cas, ça serait vraiment triste si vous écoutez la formation et qu'avec 500 euros de publicité, vous ne faites pas de vente. Là, je vais être vraiment très, très triste. Là, je vais m'en vouloir vraiment très, très fort. Vous avez 6 mois offert d'abonnement, donc vous ne voyez pas les 39 euros par mois. Vous économisez, 6 fois 4, ça fait 240 euros d'économie du coup. Et derrière, vous avez 500 euros de pub sur Cdiscount. Vous pouvez faire de la pub Cdiscount avec 500 balles offert par le gouvernement. C'est top. Combien peut-on gagner ? Beaucoup plus que 2500 euros par mois possible ? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on expliquait. Donc, mon gros compte, si tu veux, Steve Delone, j'espère que je n'ai pas écranché ton nom, c'est que mon gros compte, en fait, il est plus haut que ça. Les 2500 euros par mois, c'est mon petit compte de niche. C'est une boutique de niche. J'ai vraiment un type de produit et mon gros compte, par contre, là, je suis beaucoup plus haut et donc, il y a un screen dans la page d'achat de la formation, le lien dans la description, où je montre un screenshot à 88 000 en novembre-décembre. La période, c'est 30 jours glissant. C'est sur 30 jours. Et cette technique-là, en fait, c'est la technique que je t'apprends dans la formation. Moi, je ne t'apprends pas à faire les 2500, je t'apprends à faire les 88 000 si tu veux. Je t'apprends à rechercher les produits comme moi, je le fais, trouver un produit qui va vendre avec les statistiques que je t'apprends à récupérer, etc., et à le mettre sur ses discounts. Et en fait, quand tu additionnes les produits winner, tu vas monter, monter, monter. Et moi, je t'encourage par après à faire du stock que ce soit chez ses discounts ou chez quelqu'un d'autre qui va te permettre d'acheter les produits encore moins chers, d'améliorer tes marges et de toujours faire la boule de neige. Donc oui, tu peux monter beaucoup plus haut. Voilà, 2500 euros net, je l'ai dit, je ne voulais pas mettre trop de gros. J'ai déjà fait le premier avec 10 000. 10 000 euros net, c'est ce qu'il fait sur son gros compte et 2500 euros net, c'est ce qu'il fait sur son petit compte. Après, vous, si vous appliquez sa méthode, vous pouvez largement faire du cash. Après, est-ce que vous allez faire plus ou moins que lui ? Ça, ça va dépendre de votre travail. Mais clairement, il n'y a pas de limite. Le 2500 euros net, c'est sans forcer, sans rien faire. Je l'ai bien écrit, sans rien faire. Par exemple, j'avais fait une vidéo où je présentais des vendeurs Cdiscount qui font beaucoup d'argent. Je vous en montre un avec 14 produits qui fait 4 millions par an. Voilà, c'est ça. Donc bon, il y a moyen. On va parler de la rapidité des résultats parce que les gens se demandent beaucoup combien de temps tu mets pour avoir des résultats. Toi, tu avais bien dit que tu peux déjà bourriner facilement et rapidement sur le site. Donc si tu as des bons produits, tu peux les vendre en quelques heures. Ah ouais, tout à fait. J'avais donc donné un exemple. Il y a un de mes produits, je l'ai ajouté à minuit. Je l'avais ajouté moi-même parce que je venais de le trouver. Je l'ai ajouté moi-même parce que je ne fais pas d'habitude et tout simplement, à 3 heures, il y avait déjà vendu. En 3 heures. Donc en 3 heures, si vous avez un compte lancé et que vous ajoutez le produit, paf, vous allez peut-être le vendre dans les heures qui suivent. Ça, je dois avouer que c'est le gros avantage de Cdiscount par rapport à eBay. Je ne dis pas que Cdiscount, c'est mieux, calme-toi. Mais par rapport à eBay, c'est un peu scaler rapidement pour avoir des résultats rapides sur eBay. On va dire qu'il faut monter le compte, c'est un diesel, eBay, ça va doucement. Par contre, Cdiscount, on va bouriner dès le début. Oui, ça, c'est le gros avantage avec Cdiscount. Si vous avez déjà une gamme de produits, par exemple, vous vendez, je ne sais pas, sur Le Bon Coin ou sur eBay ou bref, et cette gamme de produits, vous pouvez arriver et l'encoder, pouf, en une journée. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez arriver, il n'y a pas de limitation de création de produit. Si vous arrivez avec 1000 codes barres, vous pouvez les encoder et c'est parti. Évidemment, vous n'allez pas, à mon avis, encoder 1000 d'un coup parce que ça prend du temps, mais l'idée y est. Vous pouvez littéralement arriver en encoder 1000. Donc, si vous prenez trois jours de congé pour encoder un maximum de produits, vous pouvez y aller, vous n'aurez aucune restriction. Alors, Mergoop qui dit que penses-tu de Sale Who pour un débutant ? Ça peut être pas mal, ça peut donner des idées pour trouver des fournisseurs. Il te donne des fournisseurs, des produits winners, c'est cool. C'est un catalogue payant, Sale Who. Pour ceux qui connaissent, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Ça peut être pas mal pour trouver des idées, ça peut être cool. Après, Alexis te montre comment trouver des winners dans la formation. T'es pas obligé de passer par un catalogue payant. Dans la formation, il te montre déjà comment trouver les winners et tu donnes des idées de niches ou des trucs comme ça. Comment trouver des... Ouais, de toute façon, je te mets... En fait, ce que je t'apprends, c'est pas... Je te dis pas, genre, utilise une application qui va te dire mon zémerveille, non. Moi, je t'apprends comment moi je réfléchis pour les trouver, quels outils j'utilise moi, quelle plateforme, etc. Bref, je te donne un peu comment moi je fais tout simplement et en fait, je t'apprends comment mon cerveau fonctionne pour trouver ça et après, c'est toi qui fonctionnera comme ça, tout simplement. Je te transmets ma façon de faire, je te transmets pas un outil. Voilà. Ouais, les gens qui parlent de chiffres et qui veulent voir des chiffres, t'as bien inclus dans l'information les preuves des chiffres. Tu l'avais dit, tu montes... Ouais, il y a ce qu'il faut. Tu montes l'information, les comptes, tu caches certains trucs. Ouais, je cache forcément mon nom parce que notamment le compte de niche, j'ai pas trop envie que vous trouviez la niche, donc bon. Voilà. On se comprend, on se comprend. Voilà, tu vois, je vais tout vous donner, etc., mais par contre, ma niche, ça c'est coffre-fort. Ouais, coffre-fort, non mais voilà, mais il y a des preuves de chiffres dans la formation. Alors, il y en a quelqu'un qui demande justement si c'est mieux de commencer avec une niche spécifique ou est-ce qu'on peut commencer avec plusieurs produits Alif. Eh bien, Alif, justement, moi je te conseillerais de commencer sans niche parce que, ok, ma petite boutique, elle est mignonne, etc., mais c'est quand même ma grosse boutique qui fait le plus de chiffres. Donc, moi je te conseillerais de commencer sans niche. De toute façon, les boutiques sur ces discounts, c'est très surcoté. Très peu de clients utilisent les boutiques des vendeurs pour chercher leurs produits. Ils vont plutôt arriver avec une idée, chercher sur le site et acheter l'idée qu'ils avaient en tête. Moi je te conseillerais vraiment de, quand tu vois un produit qui se vend, si c'est du jardinage et qu'avant tu vendais, je ne sais pas, un bijou pour femme, ce n'est pas grave quoi. Vas-y, les bonnes idées. Pour moi, ton shop, ça ne doit pas être des produits, ça doit être des bonnes idées. Ça doit être vraiment, tu te dis, ça, ça va vendre, tu dois mettre ce que tu penses qu'il va vendre. Et peu importe, peu importe vraiment, voilà. Le gros avantage des marketplaces, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de boutiques nichées, vous pouvez faire des boutiques généralistes. Sur votre site Shopify, je vais toujours vous recommander, et toi aussi, expert SEO, tu vas recommander de viser une niche, d'être expert dans une catégorie de produits. Par contre, sur les marketplaces, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vendre tout et n'importe quoi. Vous pouvez vendre des téléphones comme des tablettes, comme des souris, ou même vous pouvez vendre des habits. Vous pouvez faire du généraliste sans problème. C'est ça qui est bien. Et pour les débutants, c'est top parce que vous avez des clients gratuits, trafic gratuit, vous avez des coûts très bas, vous n'avez pas besoin de vous occuper du marketing. Et derrière, si vous ne connaissez pas les produits winners ou les niches, vous pouvez juste en trouver un masse dans des catégories différentes, l'automobile, la beauté bien-être, etc. Puis derrière, vous spécialisez si vous le souhaitez. C'est comme ça que j'ai commencé personnellement. Ben, vas-y. Alors, Elodie demande, lorsque vous travaillez auparavant, vous mettiez combien d'heures ? Je n'ai pas trop compris. Attends, c'est juste que le chat a sauté. Ah, c'est là. Je travaillais combien d'heures par jour ? Ben, Elodie, tu sais, actuellement, je travaille encore une bonne dizaine d'heures par jour. C'est juste que je ne m'occupe pas de cette partie-là de mon business. Il faut expliquer. Il faudrait que tu dises aux gens rapidement. Tu as plusieurs business, quand même. Je veux dire, parce que vous avez connu Alexis sur ma chaîne quand on est et j'étais à Dubaï. En janvier. Voilà. On parlait SEO. Là, on parle marketplace. Là, Joseph, le live où on m'avait vu précédemment, Joseph était venu chez moi à Dubaï. Là, je suis venu en vacances à Prague. En gros, moi, j'ai plusieurs business. Je fais du SEO. J'ai des sites Shopify en SEO que je couple toujours à Google Shopping de manière générale. Il y en a juste un où ce n'est pas le cas. Et à côté de ça, je fais aussi du SEO pour des clients pros. Et encore à côté de ça, je fais de la marketplace. Donc, voilà. C'est quand même assez complet et chronophage. Donc, entre guillemets, je n'interagis pas beaucoup avec chaque business, mais tout ensemble me prend beaucoup de temps parce que ça carbure forcément. Et ici, en plus, j'ai ouvert une chaîne YouTube. Il y a ça un petit moment maintenant, mais j'ai ouvert la chaîne YouTube. J'ai fait une formation. Donc, ouais, non, ne t'en fais pas. Travaille beaucoup. Par contre, pour toi de lancer sur ces discounts puisque c'était ta question, je te conseille, voilà, tu ne dois pas voir ça comme tu travailles un nombre d'heures. Tu travailles pour ta liberté. Ce n'est pas pareil. Une fois que tu vas avoir des produits qui vendent régulièrement sur ces discounts, tu vas devenir libre financièrement puisque tu n'auras plus qu'à t'assurer que ton produit est en stock. Donc, tu vas avoir la tranquillité d'esprit une fois que ton compte sera lancé. Ce qui est bien avec ces discounts, c'est que ton algorithme ne va pas dépendre de ton listing régulier. Ça veut dire que tu peux mettre 200 produits, les laisser et tu vendras toujours dans 6 mois. C'est le truc. Tu n'es pas obligé de toujours rajouter des fiches produits fraîches. Tu n'es pas obligé. Non, tu peux arriver à avoir le même listing. C'est le cas de mon petit compte. Le petit compte, j'ajoute un produit quand il y a un nouveau produit dans la gamme. Généralement, en fait, il remplace un ancien produit. Donc, je supprime une fiche produit, j'en crée une nouvelle et c'est vraiment une fois de temps en temps. Ça ne change rien à votre visibilité, non ? Top, top. C'est différent par rapport à eBay. Alors, Joël demande quel outil utiliser pour la gestion du stock. Moi, je te conseille Hotsledit. C'est une extension Chrome. J'ai un tutoriel d'ailleurs sur mon site, va le voir. Il te permet de gérer les stocks et les prix. Tu peux juste créer un track sur la fiche produit qui t'intéresse. Tu peux gérer, si tu fais du drop, tu peux mettre la gestion du stock, suivre la gestion du stock par exemple sur Rakuten. Si tu fais du Rakuten Cdiscount, tu peux voir sur Rakuten puis recevoir une outil quand il y a une modification. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que Cdiscount, tu peux faire du eBay Cdiscount. Tout à fait. Ça, c'est ma stratégie secrète. Voilà. C'est cadeau pour le live. Ouais, c'est cadeau pour le live et je vous encourage même à le faire parce que l'avantage d'eBay, c'est que les fournisseurs sont bien triés, etc. Si vous avez des compétences acquises chez Joseph, vous allez pouvoir toutes les utiliser sur Cdiscount. Clairement, tout ce qu'il vous a dit va vous être utile. Et sur eBay, l'avantage, c'est que vous avez beaucoup plus de data que sur Cdiscount. Vous voyez ce qu'il vend, les ventes régulières, etc. Vous pouvez voir également les avis du produit. Bon, ça, sur Cdiscount aussi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus d'avis sur eBay, en tout cas sur les gros eBay. Donc, ça vous permet quand même d'avoir un peu plus un avis plus construit sur le produit que vous voyez. Donc, voilà, vous voyez peut-être une bonne idée sur eBay. Vous pouvez le vendre sur Cdiscount. Vous adaptez votre prix en fonction de la marge que vous faites, etc. Et honnêtement, bon, je spoil un peu, il faut bien que... Voilà. Mais je vais même vous encourager, comme je le redirai dans la formation, n'hésitez pas à tester des produits en ne faisant presque pas de marge. Vous allez tout simplement voir s'il vend. Et derrière, vous l'avez en stock sur eBay. Vous vous dites, ah, ok, il vend. J'ai un bon fournisseur pour faire mes tests au début, voilà. Et s'il vend, je vous conseille de passer plus sur du chinois avec les méthodes que je vous apprends pour faire une meilleure marge ensuite, quoi. Parce que bon, il y a certains produits sur eBay qui sont très bons prix. Il y en a d'autres, ça va être plus compliqué de faire d'une bonne marge. Donc, vous pouvez tout simplement faire la différence pour faire un test et trouver vos produits, quoi. Donc, voilà. Exactement. Et faites-moi péter les likes. Voilà. J'avoue, pas mal de ça. Faites-moi péter les likes. Faites péter les likes. Les amis, n'oubliez pas, envoyez-moi les likes. Il n'y a que 45 likes, c'est ridicule. Faites-moi péter les likes pour remercier Alexis d'être venu. Il est venu de Dubaï jusqu'à Prague pour vous présenter Cédiscount comme Marketplace, le nouvel Eldorado, comme j'appelle ça. Vous avez dû le voir passer par e-mail. Voilà. Alors, comment vous aviez dit qu'il faut être pro en ce débutant ? Non, tu ne peux pas vendre en tant que particulier sur Cédiscount. Donc, ça, je le rappelle, il faut être pro pour vendre sur Cédiscount. Maintenant, si vous êtes français, le statut auto-entrepreneur, c'est quand même facile à avoir, les gars. Donc, vous pouvez être auto-entrepreneur sur Cédiscount. Une société au UK peut vendre sur Cédiscount, il n'y a aucun problème. Une société UK, Hong Kong, Amérique, Dubaï, tout, vous pouvez tout. Ils vont peut-être juste demander un peu plus de papier en vérification, mais sinon, vous pouvez tout inscrire sans problème. Voilà. Alors, peut-on vendre des produits Apple ? Alors, ça, il faut une autorisation pour vendre des produits Apple. Ouais, ouais, à mon avis. Voilà. Les Anglais achètent sur le site. Alors, il faut en parler de la vente à l'international. Très bonne question de José. Est-ce qu'on peut vendre à l'international sur Cédiscount ? Alors, Cédiscount, en lui-même, n'est disponible qu'en français. Donc, vous allez pouvoir livrer à des clients. Si vous activez les livraisons internationales, ils vont proposer les pays voisins à la France. Donc, ils vont vous proposer Espagne, Italie, Allemagne, etc. Vous avez compris l'idée. Mais, ça ne restera qu'en français. Par contre, Cédiscount propose un programme qui est assez intéressant qui s'appelle International Marketplace Network, qui s'appelle donc EMN. et cet International Marketplace Network, en fait, va permettre de lier votre Cédiscount en base de données à trois autres marketplaces en Italie, en Allemagne et en Roumanie. Donc, en Italie, c'est ePrice qui est la deuxième en Italie. En Allemagne, pardon, c'est Cofland qui est la trois, quatrième marketplace en Allemagne qui vend également en Tchéquie, par exemple. Et vous allez pouvoir également lier donc à eMag.ro donc en Roumanie. Et là, la Roumanie, l'énorme avantage, c'est qu'il y a pas d'Amazon. Donc, il y a des... Évidemment, là, sur la Roumanie, en fait, il y a moins de pouvoir d'achat. Par contre, il y a beaucoup moins de concurrence. Donc, ça contrebalance bien. Si vous avez, par exemple, des produits où vous vous dites je les vends à bon prix et que vous voyez que vous êtes plus ou moins dans les prix des Roumains, là, vous allez faire un carton. Exactement. Donc, en gros, résumé rapide. Vous avez six mois offerts si vous inscrivez avant septembre. Six mois offerts d'abonnement qui coûtent 39 euros par mois. Donc, vous avez six fois 40 euros que vous économisez sur six mois. Donc, c'est énorme. Vous avez des clients, du coup, gratuits, un trafic gratuit. Vous avez les chèques numériques que vous pouvez obtenir du gouvernement en plus de 500 euros de pubs en plus. Et vous pouvez, donc, être sur la deuxième marketplace de France avec des millions d'utilisateurs mensuels. Et en plus de ça, tout ça, sur une grosse marketplace française avec une possibilité de vente à l'international. Donc, vous pouvez toucher des clients à l'étranger. Donc, ça, c'est énorme. Donc, vraiment, les amis, lancez-vous sur ces discours. N'oubliez pas que le prix de la formation va doubler à minuit. Vous avez le lien en dessous. Cliquez, allez voir. Voilà. Et je vais être honnête avec vous, la formation ne reviendra jamais à ce prix. Moi, si je vois que la formation continue à bien se vendre, etc., je ne vais pas être encouragé à leur baisser. Je vous ferai peut-être une promo, mais ce ne sera pas du tout quelque chose comme ça. là, vous économisez 100 euros. 100 euros. Parce qu'on dit que c'est moins 50%. Ici, elle est à 97%. Et ce soir, elle sera à 197. Donc, vous économisez 100 euros. Nombre à trois chiffres. Voilà. Donc, il vous reste quelques heures. Il est 5h30. Il vous reste quelques heures pour la choper à 100 euros de réduction. Donc, on va enchaîner. On va enchaîner. Super, Laetitia. Tu as rejoint la formation. C'est nickel. Bien. Tu sais comment avoir le chèque numérique ? Il y a quelqu'un qui demande ? On peut en reparler dans la formation. Ça n'est pas de souci. D'accord. Ok. C'est aussi un site web pour vendre mes produits Cash & Delivery. Quelques sites sans abonnement ? Cash & Delivery. Non, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu demandes là ? Avec un site en plus, tu peux le faire avec Shopify ? Oui. Si les clients acceptent de te rencontrer. Mais sur ces discounts, c'est que de la livraison. On est d'accord. Alors, Steve dit que ça commence à être intéressant en parlant du grand compte. Il fait de la conciergerie privée de luxe. Mais écoute, si tu fais de la conciergerie privée de luxe, tu auras peut-être des idées dans le luxe. Et à mon avis, ça ne peut pas être très concurrentiel. Ne le dis pas trop fort. Alors, est-ce que vous vendrez sur ces discounts avec un stock ou en drop ? Personnellement, je fais un hybride. Sur ces discounts, je fais du drop et je teste. Tous les produits que je teste sont en drop. Sauf si c'est un produit d'un de mes fournisseurs que je connais. Et sinon, j'ai un stock chez un fournisseur. Je l'explique dans la formation. J'utilise un tiers qui me fait un stock. Comme ça, je peux acheter par 100 unités ou plus et avoir des prix vraiment cassés. Et donc là, améliorer mes marges fois deux. C'est un témoignage de Laetitia qui dit formation bien fournie, il y a du boulot. Ah ouais, ben là, t'as combien ? T'as 11 heures de formation. La formation, pas d'inquiétude. Il y avait déjà 11h30 avant que j'ajoute les deux dernières vidéos que voilà. Et il y a encore du contenu qui arrive le 20 juillet. Il va y avoir ces discounts fulfillment qui arrivent en août. Ouais, non, on va arriver à 15, 16, 17 heures de contenu. Voilà quoi. En prenant la formation, vous aurez de quoi manger. Là, il n'y a pas de souci. À boire aussi tout. Moi, quand je l'ai vu, j'ai vu le contenu. Moi, ça m'a rappelé plus ma première formation que j'avais sortie sur eBay il y a deux ans. Il y a 11 heures des vidéos. Il y avait, je ne sais pas, une cinquantaine de vidéos, je ne sais pas. Mais bon, bref, en tout cas, c'est le niveau où je suis arrivé il y a deux ans sur eBay. Là, c'est le même niveau sur ces discounts. Donc, parce qu'on dit toujours les marchés sont bouchés, machin, mais sur ces discounts... Alors déjà, il y a un truc qu'on va effacer une partie de la concurrence. Je sais que ce soit sur eBay ou Amazon, le problème, c'est qu'Ebay et Amazon c'est connu même en Chine. Donc, il y a beaucoup de Chinois. Maintenant, sur ces discounts, il y a beaucoup moins de Chinois. Donc ça, déjà, c'est un gros avantage. Il y a également beaucoup moins d'Américains. Par exemple, les Américains, on sait qu'ils sont très forts sur Amazon. Les gens qui auraient éventuellement développé un gros compte Amazon L'avantage sur ces discounts, c'est que vous allez essuyer Américains et Chinois. Il y en a très très peu. Donc évidemment, ça fait tout de suite beaucoup moins de concurrence. Ça, c'est déjà dès le début. Ensuite, il y a des niches qui sont totalement vides. Contrairement par exemple à Amazon où évidemment, c'est toujours plus compliqué, etc. Non, sur ces discounts, il y a des niches qui sont vides, vides, vides. D'ailleurs, lorsque vous achetez la formation, je vous propose un petit pack de niches. Donc, je mets 10 niches. Le pack coûte 19 euros et ces 10 niches, voilà, c'est des trucs qui sont très très peu exploités. Bon, après, je ne vais pas vous dire que vous allez faire 100 000 euros dessus. C'est à vous de trouver des produits qui vont vendre sur celle-là. En tout cas, la concurrence, moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'en sais, il y a un moyen de faire quelque chose. Donc, en bossant un petit peu, vous allez vraiment pouvoir faire des chiffres. En gros, je rigole pas mal parce que c'est l'autoroute en fait. C'est qu'il n'y a pas grand monde dessus et il y a du gros gros potentiel. Donc, vous pouvez vous lancer dessus et vous avez... C'est pour ça que j'ai fait une blague, c'est la forêt à la saucisse. C'est la guinguette, quoi. Parce qu'en fait, c'est encore inexploité. C'est un marché qui n'est pas exploité tout simplement. Qui n'est pas saturé. Voilà, c'est une marketplace sous-côtée. Elle est sous-côtée. Donc, comme je le dis souvent, premier arrivé, premier service, soit il est premier à vous lancer sur la marketplace et vous allez prendre la grotte par du camembert. Voilà, c'est la première formation sur ces Discounts de France de toute façon. Donc, les gars, même si on est quelqu'un dans la formation, vous faites partie de l'élite, quoi. Voilà. C'est pas beaucoup, quoi. Vous avez les tuyaux d'un vendeur expérimenté, vous êtes les premiers à arriver sur ces Discounts, donc rejoignez la formation et vous serez les premiers, vous aurez l'autoroute pour vous. Voilà, l'autoroute pour vous. Dominique Philippot, vous avez démarré avec un budget de combien ? Personnellement, c'est pas représentatif parce que moi, j'avais déjà d'autres business avant de me lancer sur ces Discounts. Pour faire court, j'ai mes premiers sites Shopify qui ont commencé à cartonner. Stripe et Paypal, je me suis diversifié sur ces Discounts, mais donc j'avais déjà de l'agent pour me lancer et honnêtement, j'ai pas vraiment regardé au budget pour me lancer, j'ai juste fait ce qui devait être fait, etc. Et trouver des produits qui vendent sur ces Discounts, bien sûr, mais ça, la méthodologie, je te la prends de A à Z, quoi. Exactement. Et alors, il y a une question, bon, il y a déjà répondu, dans Selm et nous qui sommes en Afrique, précisément Afrique de l'Ouest, on l'a dit, si t'as une société déclarée, en principe, tu pourras t'inscrire sur ces Discounts, maintenant, ils pourront te demander éventuellement plus de papiers et sinon, si jamais ils te refusent, par exemple, j'invente, je suis même pas sûr que c'est une Afrique de l'Ouest, mais imaginons, tu viens du Burkina Faso et ils t'acceptent pas, eh bien, tu peux tout simplement créer une LLC américaine ou une LLP anglaise et là, ensuite, utiliser ta société américaine ou anglaise pour vendre, donc honnêtement, tu peux te débrouiller, ça, je te conseille de regarder en ligne, tout simplement. Voilà. Sur le long terme, c'est aussi productif qu'Ebay, écoute, Ebay, entre guillemets, tu vas peut-être pouvoir scale plus facilement plus haut dans le sens où l'avantage d'Ebay, c'est que tu as une marketplace partout en Europe. Tu as un IB Espagne, un IB NL, un IB Allemagne, etc. C'est Discounts, c'est franco-français. Maintenant, l'avantage, c'est que comme on te l'expliquait tout à l'heure, tu as l'international qui va te permettre de vendre en Italie, en Allemagne, etc. Donc, ça dépend de ton produit si tu vois qu'il est fort saturé sur les gros IB, donc qu'est-ce que j'appelle les gros IB en Europe, ça va être IB UK, ça va être IB DE. Si tu vois qu'il est fort saturé et qu'il est moins sur ses discounts, tu vas à mon avis plus le vendre sur ses discounts. Maintenant, si ta niche est assez free sur IB, et de toute façon, c'est complémentaire, fais les deux. Tu as ta gamme de produits, si tu vends d'un côté, vends de l'autre aussi. Pour moi, si tu ne fais pas les deux, tu gagges du potentiel. C'est clair, je suis d'accord avec lui. Les marketplaces, je vous l'ai dit, il faut envahir le marché les amis. Je vous ai présenté IB, il y a deux ans, je vous ai présenté Vinted, je vous ai présenté maintenant ses discounts, le but, je vous ai présenté Adseo l'année dernière. Il faut être partout en fait. Il y a des millions de visiteurs sur chacun de ces sites là, donc soyez partout. Et bêtement, si vous avez des produits qui ne vendez pas sur IB, vous allez peut-être les vendre sur ses discounts ou des produits qui ne vont pas vendre sur ses discounts vendront sur IB. Les marketplaces n'ont pas toutes le même référencement, elles ne viennent pas toutes du même endroit à la base. Ces discounts, comme je l'ai expliqué la dernière fois, ces discounts étaient CD en fait. Ils vendaient des CD à l'époque. Donc, ils vont peut-être avoir un meilleur référencement sur tout ce qui est informatique, etc. IB à l'époque, c'était surtout connu pour tout ce qui était en chair, etc. Donc voilà, c'est des marketplaces qui ne vont pas avoir les mêmes référencements et donc à utiliser à son avantage. Exactement, il faut être partout. Tout est complémentaire au final, tout est complémentaire donc soyez partout. Et encore une fois, ça ne vous coûte pas grand-chose. Généralement, eBay, vous pouvez vendre gratuitement, Cdiscount, vous avez 6 mois d'abonnement gratuits et vous avez des clients qui viennent vers vous. Donc au final, je ne vois pas. Pour moi, le dropshipping sur les marketplaces est le meilleur parce qu'au final, tu peux débuter avec un budget très bas et tu peux balancer partout, tu peux toucher tout le monde, même des gens à l'international, même des gens au Royaume-Uni, même des gens en Allemagne sans sortir un centime de pub et on est experts en Google Ads et ton SEO aussi mais on sait très bien le prix d'acquisition d'un client. C'est ça, le gros avantage de la marketplace c'est qu'une fois que votre annonce est classée, peut-être qu'au début, vous allez vous dire que vous allez faire un peu de pub pour classer votre annonce, mais une fois que l'annonce est classée parmi les premières, si personne ne vient vous déranquer, elle est là pour un temps alors que si tu suspends tes pubs Google, tu n'as plus de revenus. Oui, exactement. Et donc, un gros avantage encore une fois de Cdiscount que je voulais mentionner, c'est les paiements, les clients peuvent payer en plusieurs fois, on est d'accord. Alors, gros, 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 gros avantage de Cdiscount, les clients peuvent payer en 4 fois et Cdiscount a son propre, sa propre banque, société de crédit, si vous voulez, Floabank, qui s'occupe du paiement en 4 fois, vous vous recevez l'argent en entier directement, donc imaginons vous vendrez quelque chose à 1000 euros, le client va pouvoir payer 250 euros x 4 et vous vous recevrez les 1000 directs, donc, enfin direct, sous 10 jours puisque Cdiscount paie tous les 10 jours. Vous imaginez, la personne peut payer en 4 fois et vous vous recevez la somme directement de la vente, donc Cdiscount qui prend les frais pour eux, ils font l'avance, ils te font l'avance quand ils te payent, donc c'est énorme, c'est énorme. Cdiscount qui s'occupe du côté crédit et vous, ah oui, le client, je pense que le client paye 2% supplémentaire pour profiter du paiement en 4 fois et en fait, le client va payer par exemple 1020 euros sur le chiffre de 1000 et vous, il ne va rien avoir à paraître pour vous, tout simplement, vous allez recevoir les 1000 euros que vous deviez, pas les 1020 ou quoi, Cdiscount prend les 20 euros pour ses frais à lui et voilà, vous n'avez rien à faire sur ce paiement en 4 fois, rien du tout. Et c'est complémentaire encore une fois, grâce à ça, vous pouvez vendre des produits high ticket et vous avez 10 000 euros, c'est complémentaire à des personnes qui connaissent HTCM, qui ont rejoint la formation HTCM, vous savez très bien que c'est complémentaire, vous pouvez faire du HTCM, faire du high ticket sur Cdiscount, voilà, et les clients peuvent payer en 4 fois donc c'est encore plus un avantage. D'ailleurs, les gens au passage, des personnes qui rejoignent la formation Cdiscount Domination d'Alexis, je m'engage à vous faire 50% de réduction sur HTCM donc voilà, c'est un cadeau supplémentaire pour vous. Si vous rejoignez la formation d'Alexis sur Cdiscount, je vous donne 50% de réduction sur HTCM, vous avez juste à me contacter et je vous fais la promotion automatiquement, immédiatement. Donc on va continuer. C'est un vrai cadeau de Noël alors qu'on est en plein mois de juillet, désolé mais... C'est ça, c'est cadeau. Voilà, ça c'est cadeau. Ça c'est cadeau. C'est cadeau, dimanche cadeau. On parlait de la sponsorisation maintenant parce qu'on parlait de Cdiscount As de 500€ pour la pub, on ne l'a pas vraiment expliqué. Il faudrait expliquer aux gens qu'il y a un peu un raccourci à prendre si tu veux référencer tes annonces, tu peux les référencer plus haut, plus rapidement si tu sponsorises. Voilà, donc sur Cdiscount évidemment comme plus ou moins, enfin comme toutes les marketplaces, vous pouvez sponsoriser vos annonces pour les faire monter en haut des résultats de recherche. Pour ça, Cdiscount va vous proposer soit de sponsoriser vos annonces en fonction des mots-clés, soit en fonction du titre de votre annonce, soit entièrement automatique, mais Cdiscount va aussi vous permettre de mettre vos produits dans Google Shopping. Voilà, donc Google Shopping c'est quoi ? Eh bien si vous allez sur Google que vous tapez par exemple lunettes, vous allez voir d'office un onglet shopping apparaître ainsi que des petits résultats en haut et sur le côté en général si vous êtes sur ordinateur. Et cet onglet shopping, en fait on se rend compte utilisé par énormément de gens. Google Shopping vous pouvez monter à des budgets de sponsorisation absolument énormes parce que tout simplement Google va répartir ça à travers tous ses réseaux à lui. Donc il va avoir YouTube, il va avoir les sites web qui utilisent Google pour monétiser, il va avoir Google le moteur de recherche en lui-même, il va avoir DuckDuckGo, etc. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses où Google Shopping apparaît. Et donc là l'avantage c'est que vous allez pouvoir sponsoriser vos annonces en dehors de Cdiscounts en plus de sur Cdiscounts. Donc vous allez pouvoir apporter encore plus de trafic à vos annonces. Donc si vous lancez par exemple un produit avec Cdiscounts dans l'optique de faire du stock via Cdiscounts Fulfillment, et bien vous pouvez faire décoller ce produit avec encore plus de trafic en apportant du trafic qui vient même pas de Cdiscounts mais d'en dehors de Cdiscounts. Donc ça aussi c'est un gros avantage. C'est énorme. Imaginez Cdiscounts plus Google Shopping c'est une tuerie. Parce que dites vous bien un truc et je vais rajouter un truc c'est que Amazon n'a que 4 il n'a très 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 peu de produits sur Google Shopping alors que sur Cdiscounts vous décidez de ce qu'il y a sur Google Shopping. Donc Amazon pour faire du Google Shopping il n'y a pas un onglet sur Amazon pour faire du Google Shopping. Donc sur Shopping vous n'avez quasiment jamais la concurrence d'Amazon à moins d'être sur des trucs où généralement ça va être les produits d'Amazon eux-mêmes donc la marque Amazon Basics ou alors des très gros vendeurs etc. Et éventuellement Amazon va le faire eux-mêmes en fait. mais sur Cdiscounts vous décidez de ce qu'il y a sur Google Shopping donc vous pouvez arriver et boum Google Shopping quoi en plus tout en n'ayant pas de site web parce que normalement Google Shopping vous devez avoir votre propre site web là sur Cdiscounts l'avantage c'est que vous pouvez le faire en n'ayant pas de site web ça passe par Cdiscounts et voilà. C'est énorme donc là ce qu'on vous balance les amis faites-moi péter les likes pour Alexis qui nous présente Cdiscounts c'est une grosse grosse découverte et c'est la marketplace qui est très prometteuse qui est vraiment très prometteuse à l'heure actuelle et vous pouvez avoir des résultats très très rapides donc foncez foncez faites-moi péter les likes on n'a que 57 mettez-moi un gros like et voilà donc lancez-vous n'oubliez pas vous avez jusqu'à minuit pour rejoindre la formation Cdiscounts de domination à 100 euros de réduction donc ouais 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 et je vais juste dire un truc en plus de ça c'est que tout simplement la formation va augmenter de prix ok mais au-delà de ça si vous êtes dans les premiers à investir dans la plateforme là vous êtes encore au stade où la concurrence elle est alors que si vous arrivez plus tard voilà si on est beaucoup à prendre la formation voilà là il faut être parmi les premiers quoi profitez d'être parmi les premiers et la ruée vers l'or c'est les premiers arrivés qui ont récolté le plus tout simplement donc soyez malin et le prix c'est cadeau parce que 97 balles c'est quoi en quelques ventes c'est rentabilisé imaginez imaginez que vous vendiez des produits à 100 euros que vous faites 20 euros de marge en 5 ventes la formation est pliée voilà 5 ventes honnêtement sachant que vous avez 6 mois gratuits si vous ne faites pas 5 ventes en 6 mois en ayant pris ma formation je vais vraiment être triste je vais devoir rajouter plein de vidéos pour que vous soyez sûrs de le faire parce que moi je veux qu'il y ait des résultats ou alors vous avez un problème ouais n'essayez pas non plus de vendre je sais pas moi je n'ai pas d'idée mais n'essayez pas non plus de vendre n'importe quoi mais voilà il y a un moyen pas les IPTV pas les IPTV ouais pas les IPTV évitez de vendre des iPhone volés et voilà quoi voilà mais il y a du cash à se faire vous l'avez bien compris tout à fait donc pour la high ticket ça on parlait du high ticket c'est complémentaire c'est complémentaire à fond c'est complémentaire à fond high ticket, high ticket, high ticket et ça c'est vite fait mais voilà high ticket c'est fortement compatible avec ses discounts donc voilà foncez les amis voilà on va lire un peu vos questions Paypal est généralement il y a quelqu'un qui a demandé en Afrique qu'est-ce qu'il a besoin exactement bah si tu es en Afrique qu'est-ce que tu as besoin c'est d'une société offshore que tu achètes en ligne que tu vas payer en ligne donc en gros c'est la LTD ou la LLP quoi voilà LLP ou LLC américaine LLP UK ou la LLC américaine que tu peux ouvrir en ligne Paypal est généralement capricieux il n'y a pas de Paypal Paypal n'est pas sur ses discounts ça ce n'est que du ebay ses discounts vous recevez l'argent sur le compte bancaire directement le compte bancaire que vous encodez donc si vous êtes auto-entrepreneur mon avis vous le recevez sur un compte à votre nom et si vous êtes en société sur le compte de la société et c'est tout quoi il n'y a pas de Paypal non non c'est ses discounts vous envoie l'argent avec un virement et vous avez un tableau avec les virements prévus à quelle date etc. et vous recevez l'argent dans les délais annoncés voilà voilà nickel 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 on a parlé ah ouais je voulais demander de poser une question pour les restrictions limite de vente parce qu'on est beaucoup habitué à ebay ici tu l'as bien compris vous avez bien compris qu'ebay est complémentaire à ses discounts ça marche ensemble c'est pas ou ebay ou ses discounts il faut faire les deux mais les gens ont beaucoup de restrictions ou de limites sur ebay c'est à dire de catégories ou de limites en termes de quantité de listing est-ce que sur ses discounts il y a des limites ou des restrictions c'est discount c'est la liberté par rapport à ça parce que c'est discount le nombre de listings journaliers pas de limite les marques très peu de limite en gros bon voilà s'il s'avérait que vous vendez de la contrefaçon vous allez vous faire exploser ça bon tant mieux dans un sens parce que tous les mecs qui se cachent le cul à vendre des produits avec peu de marge parce que c'est une bonne marque etc. mais qui vendent bien si des mecs arrivent et vendent de la contrefaçon ça le fait pas il y a une protection sur c'est discount il faut pas s'inquiéter si vous vendez des produits de marques véritables vous n'allez pas vous faire déclasser par un chinois qui vendent de la contrefaçon par contre vous pouvez vendre librement les marques sans aucun problème il y a très peu de marques qui sont restreintes bon il y en a certaines qui vont l'être ou certaines vous auraient besoin d'autorisation mais c'est pas n'importe quelle marque claque n'importe quelle marque claque non il y a plein de marques qui laissent vendre sur cdc sans problème mais quand je dis plein ça va être à mon avis 97% les marques qui vont pas vous laisser vendre librement ce sera des exceptions voilà exactement donc en gros vous avez bien compris je pense que ces discounts à l'heure actuelle il n'y a que des avantages t'as 6 mois offert échec numérique vente à l'international aucune concurrence trafic gratuit client gratuit résultat rapide scaling vous pouvez bourriner non stop sur la marketplace donc il n'y a pas d'excuses si vous êtes travailleur ces discounts les gars voilà vous allez y arriver j'ai pas avec les tuyaux que je vous donne pour trouver les produits en travaillant sérieusement pour en trouver plusieurs à tester et en faisant ce qu'il faut pour vos annonces vous allez vendre quoi tout simplement ça change d'eBay parce que sur eBay on a l'habitude d'être restreint en catégorie ou des limites il y a des suspensions il y a Paypal qui peut faire chier aussi et on peut pas scaler rapidement je vous dis de pas scaler rapidement avec ces discounts vous n'avez pas ce problème là les gens qui veulent qui veulent catch up comme on dit qui veulent envoyer la sauce la sauce la sauce ces discounts vous pouvez lister 1000 produits en 24h il n'y a pas de problème tu sais ce qui devrait catch up aussi les likes ouais ça je l'ai déjà dit mais un petit peu plus de likes parce que les gars 61 likes alors que depuis tout à l'heure on est 60 sur le live je sais très bien qu'il y a eu un roulement faites moins péter les likes faites péter les likes voilà faites monter un petit peu les likes et voilà n'oubliez pas que vous pouvez scaler rapidement sur ces discounts vous pouvez lister avoir des résultats rapides et surtout listez en quantité si vous voulez vous n'êtes pas obligé d'y aller mollo au début là vous pouvez bourriner comme des gros cochons je vois quelques questions auxquelles je réponds sur la page de vente donc honnêtement il y a certaines questions les gars la réponse est tout simplement dans le lien sous la description si on veut répondre à tout le monde les petites questions sur le programme il y a le lien dans la description pour aller voir le programme allez-y quoi comment concurrencer les chinois alors Hassan demande comment concurrencer les chinois sur ces discounts qui sont agressifs sur les prix même les délais de livraison honnêtement si les chinois sont tes concurrents SEO et marketing SEO et marketing non moi j'allais dire autre chose honnêtement les chinois sur ces discounts c'est vraiment des petits toutous comme ça quoi je veux dire c'est pas connu c'est pas très connu non non mais c'est surtout que oui il va peut-être avoir 2-3 qui sont des monstres ok mais ils vont pas du tout saturer les niches et personnellement les chinois qui sont sur ma niche à mon avis ils seraient bien contents que je me casse quoi parce que je suis quasiment sûr que c'est moi qui chope leur vente donc non on peut les battre les chinois on peut les battre voilà et ils vont avoir depuis la chine ils vont avoir des délais de livraison juillet septembre voilà ça va être du 2 mois parfois voilà ils ont une livraison plus longue que la vôtre vous pouvez avoir un meilleur marketing parce que vous maîtrisez la langue française voilà vous allez avoir des belles photos vous allez avoir des bonnes descriptions parce que je vous apprends à les faire vous pouvez même mettre des pardon vous pouvez même mettre des illustrations dans les descriptions donc vous pouvez vraiment être largement meilleur que les chinois qui listent en automatique avec des descriptions traduites avec google trad et des images à moitié dégueulasses on va dire et t'apprends genre le SEO sur la marketplace bien sûr la première d'ailleurs ce qui débute avant même de débuter la formation je vous apprends la visibilité sur la marketplace pour comprendre comment on devient visible sur ce discount et après je vous apprends à faire le titre optimisé l'image optimisée la description comment faire une développée donc une description de marque etc honnêtement là je vous mets vraiment tout en main il n'y a pas honnêtement si il y a un mystère il y a le discord premium vous posez vos questions j'y réponds dans la demi journée ou sous 24 heures et voilà il n'y a pas les questions je suis là pour y répondre n'oubliez pas qu'il y a un vrai accompagnement avec Alexis ça veut dire vous prenez la formation sur les discours de domination vous avez un suivi sur discord vous pouvez poser vos questions donc il est disponible voilà et au pire ils ont ton mail si ils ont besoin j'ai déjà quelques élèves bien sûr donc il y en a déjà une paire qui sont venus me trouver sur discord avec des questions plus personnelles donc ils sont venus me le demander en perso et voilà je réponds et tout simplement là où je ne vais pas pouvoir vous aider ne me demandez pas des taux d'imposition en France en étant autant bonheur moi déjà je suis belge de base donc je connais les trucs belges et ensuite maintenant je suis à Dubaï donc c'est pas pareil il a scalé il a scalé il a fait de la thune et maintenant il est à Dubaï on va regarder un peu vos questions tu es arrivé ça a sauté ça a sauté à fond là je n'ai pas on était là non les mises à jour de la formation seront gratuites si vous la prenez maintenant toutes les mises à jour sont gratuites en fait et tout simplement ça va s'arrêter comme ça si je fais des gros modules en plus tous les gens qui ont acheté jusqu'à le jour de la sortie du module ce sera le cas avec ces discours de fulfillment où il y a des gens qui me demandent ouais mais je veux faire que du fulfillment mais là actuellement prenant la formation vous aurez toute la formation avec les 12 heures de vidéo quand fulfillment va sortir en août vous aurez fulfillment en plus et une fois que fulfillment sera sorti à mon avis je mettrai la formation fulfillment à part pour qu'il y ait des gens qui veulent faire que du fulfillment et bien s'ils veulent faire les deux après ils vont acheter les deux donc en achetant la formation maintenant vous avez trouver les produits vendre les produits cartonnés sur ces discounts et ces discounts fulfillment vous sera offert gratuit dedans toutes les mises à jour de la formation seront gratuites voilà tout simplement je peux suivre quand même la formation ces discounts malgré que je débute ou c'est trop technique pour les débutants pour moi tu peux suivre la formation ces discounts malgré que tu débutes il n'y a pas de problème je dirais même que tu vas pouvoir commencer sur des basses saines dans le sens où tu vas arriver peut-être avec moins d'a priori moins une expérience mauvaise sur certains produits etc tu vas vraiment pouvoir avoir un esprit ouvert vis-à-vis des techniques que je te donne moi je te conseille si tu débutes vraiment alors à ce moment là c'est de prendre beaucoup de notes comme ça voilà tu vas pouvoir à la fois lire tes notes regarder les vidéos et puis me poser des questions dans le channel Discord parce que moi je débutais il n'y a pas de soucis je suis passé par là aussi et à l'époque j'aurais été bien content d'avoir une formation avec le contenu qu'il y a ou même les formes je veux dire parce que je parle de ma formation les formations de Joseph c'est pareil les contenus qu'on donne ils font des dizaines d'heures voilà c'est évidemment à l'époque quand j'ai commencé donc en 2017 il y avait quelques formations et honnêtement c'était des poubelles par rapport à ce qui se fait maintenant et surtout ce qu'on vous propose là et voilà moi j'aurais été bien content d'avoir ça en plus là il y a un Discord donc tu peux poser tes questions donc en étant débutant honnêtement c'est un peu clé en main justement c'est fait exprès il y a cette formation de A à Z il t'explique tout de A à Z pour vendre sur ces discounts en fait tu as besoin parce que tu es débutant tu as besoin de la formation pour au moins éviter les erreurs de base et pouvoir construire un business solide et viable donc justement il faut se former surtout quand vous débutez c'est très important alors le meilleur statut une fois que tu as dépassé le CA autorisé pour les entrepreneurs c'est une SASU en général c'est la SASU la suite logique alors ça tu l'as vu alors oui pour vendre à l'international il faut un seul compte votre compte de base c'est tout donc c'est José qui posait la question faut-il plusieurs comptes en vendant à l'international donc non il faut être inscrit sur ces discounts si vous voulez les vendre aux partenaires de ces discounts en Allemagne ou en Italie là vous vous inscrivez sur le programme en fait qui sert à faire ça mais les informations seront pompées de ces discounts vous n'aurez rien à faire de plus donc non un seul compte pour vendre à l'international connaissez-vous des sites spécialisés pour gérer ces factures ? non personnellement j'ai un comptable alors non mais caderno c'est bien pour la comptabilité pour l'automatisation des factures etc donc caderno c'est Q-U-A-D-E-R-N-O voilà moi personnellement j'ai toujours eu un comptable en fait donc je suis un peu lazy mais est-ce qu'on peut faire du POD sur ces discounts ? print on demand sur ces discounts c'est évidemment possible maintenant attention avec tes délais d'expédition bien les renseigner etc être sûr que tu vas sur ces discounts tu dois expédier un maximum 5 jours donc ça je le dis quand même 5 jours ouvrables donc le dimanche n'est pas compté mais bien compté dans tes délais d'expédition donc si ton fournisseur POD met 3 jours met 4 ou 5 pour être sûr POD tout à fait et je vais petit spoil mais j'en parle un peu j'en parle un peu j'en parle un peu alors Jérémy super je suis content que tu aies rejoint la formation il t'a dit qu'il t'a envoyé un mail donc tu verras son mail ouais vous en faites pas si vous n'avez pas encore reçu le pack de niche parce que vous avez pris la formation récemment en fait ça s'est fait manuellement donc comme je suis en live et que je suis chez Joseph depuis tout à l'heure pour préparer le live forcément ça n'a pas roulé aujourd'hui ce soir je vous envoie tout ça il n'y a pas d'inquiétude ok bah quelqu'un demande la formation c'est combien du coup ? la formation c'est 97 euros jusque ce soir minuit et après elle passe en 197 voilà c'est la promotion que donc Joseph m'avait négocié pour le lancement sur sa chaîne ouais j'ai gratté j'ai gratté pour vous les gars parce qu'il voulait la faire à 200 balles direct je fais ok fais moitié prix pour ma communauté lance là sors là une semaine à l'avance avec moi et après voilà voilà donc 97 c'est un prix exclusif que vous ne reverrez pas je m'y engage donc vous ne le reverrez pas donc 97 et c'est tout je vous propose également un pack de niches éventuellement intéressantes sur ses discours qui est donc à 19 euros c'est au moment de passer la commande que vous le verrez voilà alors Fred te demande est-ce que tu proposes des coachings il a déjà acheté la formation il veut savoir est-ce que tu fais du coaching oui je fais du coaching il y a le lien sur mon youtube et sinon tu peux m'envoyer un message sur le discord également puisque le discord est là pour ça également de toute façon pour échanger avec moi le plus simple c'est discord je reçois les notifs sur mon téléphone et discord est une des seules applications où j'ai encore les notifications d'activer donc voilà je suis là ok ok super super alors qu'est-ce que tu penses de big buy alors moi les retours que j'ai eu de big buy c'est très bof très moyen il y a eu beaucoup de ruptures de stock des prix élevés des livraisons longues donc pas de bons retours je te conseillerais la même les seuls retours que j'ai c'est pas bon non plus voilà va voir va voir ailleurs tu as beaucoup de bons fournisseurs sur ebay tu peux en trouver sur salehook tu peux en trouver pas mal sur amazon un peu partout donc je te conseillerais d'éviter big buy et pourquoi pas faire du ebay cdiscount voilà ça c'est là moi clairement ebay cdiscount l'idée de Joseph il a posé ça là à vous d'en faire quelque chose quoi voilà salut à toutes les personnes qui se connectent big up big up à vous n'oubliez pas de mettre un like quand vous arrivez pour faire plaisir merci alors Younes ou Younes Abdelmalik c'est le pourcentage que prend cdiscount sur les ventes ça y est un tableau je te conseille de mettre cdiscount commission sur google tu trouveras le tableau rapidement je sais que c'est évidemment une question qu'on peut se poser tu vas aller de 7 à 20% 20% c'est les produits plus risqués genre des bijoux etc des produits qui ont tendance à pas plaire et sinon le taux moyen c'est 15 donc voilà ok par contre José live jusqu'à minuit il m'a dit il est heureux je suis toujours heureux ouais il me connait toujours le sourire la forme voilà par contre live jusqu'à minuit jusqu'à minuit par contre la forme mais bon on peut rester une petite heure en plus avec vous les amis bien sûr mais après on fatigue on fatigue est-ce qu'il y a un suivi de part après avoir appliqué le contenu de la formation de part je sais pas ce que tu entends par de part mais en tout cas oui il y a un suivi après avoir appliqué le contenu de la formation je vous invite à poser toutes vos questions dans le discord je suis là pour y répondre et éventuellement d'autres membres qui ont de l'expérience également qui vont pouvoir vous répondre bref honnêtement ce discord je veux vraiment que ça soit du participatif parce que vous allez pouvoir dire des trucs etc et et bêtement une petite phrase de quelqu'un va peut-être permettre le déclic sur quelque chose que j'ai expliqué donc voilà et plusieurs de toute façon c'est la force et vous en faites pas de la place sur ces discord il y en a pour tout le monde actuellement donc faut pas hésiter j'adore cette question la vraie question est-ce que ça fonctionne réellement j'ai pas lu la vraie question est-ce que ça fonctionne réellement de vendre sur ces discord c'est ça qu'il demande bah après ça dépend t'es un arnaqueur pourquoi tu manges non mais c'est vrai est-ce que ça fonctionne réellement ça dépend est-ce que tu veux te faire construire le Burj Khalifa t'y arriveras pas avec ces discord ça le Burj Khalifa sort de porter avec ces discord par contre te payer un salaire à 5 chiffres peut-être en un an de travail sérieux là c'est possible tu vois là ça va fonctionner réellement si t'arrives en espérant devenir Jeff Bezos non ça ne fonctionnera pas réellement voilà ça dépend ça dépend ton objectif en fait voilà faire 10 000 euros net par mois c'est possible voilà c'est tout à fait possible et si tu veux regarder des chiffres à proprement parler non seulement j'en mets sur la page de vente le lien est dans la description mais j'ai également fait une vidéo là-dessus il y a des vendeurs qui font 4 millions par an sur ces discord t'as 14 produits donc 14 produits mine de rien même si tu mets une heure par produit voilà il y a moyen de faire ketchup il y a moyen de faire ta sauce tu vois il y a moyen de faire ta sauce et d'avoir des résultats rapides n'oubliez pas parce que vous pouvez lister bourriner dès le début clairement voilà vous le savez alors quelqu'un me demande c'est quoi la différence entre LLP UK LTD UK alors la LLP c'est une partnership ça veut dire il faut être à au moins 2 minimum et la LTD tu peux l'ouvrir tout seul voilà est-ce que tu nous montres tu peux nous montrer comment se déclarer en auto-entrepreneur ça c'est simple Gilles tu vas sur auto-entrepreneur ursav.fr et tu peux faire la démarche en ligne en fait ou sur guichet entreprise ou quoi mais auto-entrepreneur ursav.fr tu peux le faire en ligne en quelques clics donc c'est pas très compliqué salut à toutes les personnes qui se connectent est-ce qu'on peut faire de l'arbitrage sur Cdiscount oui tu peux faire de l'arbitrage sur Cdiscount il n'y a pas de problème c'est une bonne question d'en parler sur Cdiscount vous pouvez faire du dropshipping de l'arbitrage du stock c'est ouvert à tous les business models des ebooks voilà c'est top ça je vais mettre mes ebooks sur Cdiscount ah mais les gars il m'a tellement chauffé ça fait une semaine qu'il me chauffe à fond sur Cdiscount je vais débarquer bon je vais déléguer c'est pas moi qui voyons voir le truc mais je vais débarquer sur Cdiscount je vais bourriner moi j'ai une idée Joseph regarde tu me dis je veux vendre mes ebooks sur Cdiscount je peux te faire éventuellement un prix d'amis pour les vendre pour toi mais bon ce sera un prix d'amis quand même il négocie il négocie c'est le prix d'amis mais il y a quand même l'image de Marc aussi donc vas-y balance tous mes ebooks c'est bon vas-y je te donne l'autorisation en live tu vois tout le monde le sait oh là là ça ça a une haute valeur ce sera réutilisé tu vois Danny répondant à ma question c'est possible écoute Danny repose là je t'avoue on est peut-être passé au-dessus désolé ouais parce que le chat saute des fois donc en fait il y a la moitié des commentaires donc je remonte mais je passe à travers ouais en fait il y a certains commentaires que j'ai l'impression qui apparaissent après ou des fois c'est possible que la modération YouTube a viré ton message aussi c'est possible oui les liens sont interdits donc si ton message va à un lien ça va sauter faites-moi péter les likes les amis 72 on veut plus de likes faites-moi péter les likes 2500 euros net en automatique il faut rien tu fais 2500 net c'est vrai c'est réel c'est du putaclic mais c'est vrai et surtout son gros compte on en parle pas de son gros compte il y a quelqu'un qui a dit on peut pas battre les chinois ils font du kung fu j'ai fait 10 ans de karaté kayojin justement ouais donc je pense qu'il peut coucher un chinois facilement ne me ramène pas un mois de nos shaolins du monastère alors pour voir ces produits alors les produits sur ces discounts tu dis est-ce qu'il faut absolument faire de la publicité non moi personnellement le compte qui est le titre de la vidéo je ne fais plus de pub dessus sauf les nouveaux produits de la gamme pourquoi tout simplement parce que cette niche n'était pas concurrentielle donc au début j'ai commencé à faire quelques ventes et j'ai éventuellement fait un peu de sponsorisation aux périodes de fêtes là où je savais que ça vendait plus sur ce que je vends mais vraiment il y a moyen de vendre sans pub si vous n'avez pas de budget que vous vous dites non je ne peux pas me permettre de faire de la pub etc ok vous pouvez vendre sans pub sur ces discounts il n'y a pas de problème mon petit compte c'est ce qu'il fait il vend sans pub maintenant comme évidemment maintenant que j'ai de l'argent etc j'hésite pas j'hésite pas à lancer mes produits plus rapidement via la sponsorisation mais c'est pas obligatoire sauf si vous voulez vous lancer sur des trucs concurrentiels là c'est voilà ça va devenir plus obligé mais il y a tout à fait moyen honnêtement de la sponsorisation pour que ça soit obligatoire il faut que vous choisissiez des niches concurrentielles à mort et moi je t'apprends à trouver des niches qui ne le sont pas donc voilà après si t'arrives en ayant ta propre marque etc c'est vrai que c'est différent mais si toi t'arrives dans l'objectif de faire du cash au début la sponsorisation n'est pas obligée c'est un bonus bien sûr mais ce n'est pas obligatoire bon voilà donc il dit pourquoi Joseph part de trafic gratuit parce qu'en fait déjà t'as 6 mois d'abonnement offert donc les 39 euros par mois sont gratuits pendant 6 mois donc tu payes pas et tu mets tes produits sur ses discounts sans pub il vient te le dire tu peux vendre sans pub voilà tu peux clairement vendre sans pub donc c'est possible et quelqu'un Laetitia qui dit est-ce que moi je veux scaler mais en restant en France bah tu peux t'es pas obligé de te barrer à Dubaï ou autre mais tu peux très bien scaler en restant en France par contre il faut pas être un auto-entrepreneur faudra ouvrir une Sassu ouais faudra ouvrir une Sassu et alors là les montages fiscaux ça va être quoi ça va être d'acheter ta maison avec la Sassu ça va être en fait ton salaire si si tu peux acheter des biens immobiliers du moment que tu peux justifier un bureau bref mais ça va être de voilà de faire entre guillemets acheter un maximum avec la Sassu et de te verser un petit salaire pour pas devoir payer trop de taxes sur le salaire bref là un comptable va devoir t'optimiser fiscalement maintenant en France il y a moyen très bonne question de Jean-Paul au passage il demande est-ce qu'on peut se servir d'un compte Cdiscount personnel déjà existant et le transformer en pro ouais en fait non le pro et le personnel n'ont rien à voir littéralement rien à voir tu vas être obligé du coup de tu es au compte personnel en fait c'est pas le même lien déjà pour se connecter en fait t'es pas inscrit sur Cdiscount en tant que vendeur t'es inscrit sur l'interface vendeur donc c'est pas connecté alors Sportlive il a écrit pour ebay il y a des frais pour Cdiscount il y a toujours des frais de vente bien sûr il l'a dit tout à l'heure c'est entre 10 à 12% entre 7% pour ce qui est très concurrentiel en général et 20% pour ce qui est le plus risqué et le taux moyen c'est 15% voilà et bon ebay je vous l'ai dit c'est entre 5 à 12% ça dépend vendre sur amazon ou Cdiscount moi je dirais les deux encore une fois les amis moi je dirais honnêtement moi je dirais pas les deux mais vas-y bah moi je dis faut être partout je vous dis qu'il faut envahir le marché donc clairement ebay oui Cdiscount oui Vinted Etsy faut être partout quoi et amazon pour moi c'est la suite logique encore une fois pourquoi alors en fait voilà moi j'allais justement y venir amazon c'est bien mais Cdiscount c'est beaucoup plus simple donc si t'es débutant commence par Cdiscount ou ebay c'est beaucoup plus facile à mettre en place Cdiscount c'est une marketplace qui est sans pitié amazon pardon c'est une marketplace qui est sans pitié il faut un peu d'expérience pour se lancer dessus voilà par contre cdiscount et ebay c'est très simple pour moi amazon c'est déjà un peu plus élaboré donc si t'as de l'expérience que tu sais déjà que tes produits sont bons vas-y et amazon il y a du cash monstrueux à faire aussi oui c'est énorme c'est la marketplace numéro 1 en France mais bien sûr c'est la marketplace numéro 1 dans le monde tout court mais je veux dire si t'as aucune expérience ça va pas être le plus simple voilà c'est sûr c'est pour ça que je vous ai pas encore présenté amazon j'attends un peu que vous montiez monter en expérience j'ai commencé il y a 3 ans cette chaîne youtube il y a 2 ans je vous ai présenté ma formation ebay amazon avec le temps ça va arriver mais c'est quand même la dernière étape donc je dirais ça va dépendre ton niveau hugo mais bon fais du cdiscount maintenant et après amazon pourquoi pas dans 2-3 mois n'oubliez pas les amis si vous voulez vous lancer sur cdiscount vous avez la formation cdiscount domination de monsieur Alexis on va faire du cash ensemble on va faire du cash ensemble le t-shirt team t-shirt ou team chemise choisissez il vous a mis le t-shirt cash vous allez faire du cash avec sa formation n'oubliez pas qu'à minuit ce soir minuit la promotion est finie donc le prix va être augmenté de 100 euros donc vous l'avez à 100 euros de réduction voilà dépêchez vous dépêchez vous vous avez le lien en dessous allez voir allez cliquer cliquez cliquez bon Morsail tu connais bon bon Laetitia super merci d'être passé sur le live mais Laurent on t'avait répondu au Burkina ce que je te conseille c'est d'avoir une LLC mais oui mais il faut avoir une société offshore alors voilà il faut que tu aies une société offshore LLC américaine ou LLP anglaise ça tu peux ouvrir à distance mais ça va te coûter une LLC peut-être 200 euros la LLP je ne l'ai pas fait donc je ne sais pas mais c'est pas très cher mais voilà ok alors Hugo qui dit il reste Team EB et les frais à 15% de moyenne ça me freine un peu ça dépend encore une fois il y a des catégories qui sont à 7 ou à 8 et bien EB bien sûr qu'il faut rester Team EB il ne faut pas arrêter EB pour s'encher sur ses discours on vous dit bien que c'est complémentaire il faut vendre sur EB et sur ses... c'est pas Team EB ou Team Cdiscount c'est Team je veux faire de l'argent les deux si pour faire de l'argent les deux Team envahissement du marché comme les empires de l'époque exactement on envahit partout on va être partout Team Templier tu commences en France tu finis partout en Europe et à Jérusalem exactement alors ici il te dit comment on fait pour récupérer les factures quand on achète pour fournir au comptable quelles factures de la formation pour avoir une facture de la formation il faut me la demander tout simplement mais je pense que les factures je pense qu'il parle pour le business Jérémie il parle pour son business en fait je ne sais pas comment ça fonctionne en France mais personnellement en Belgique je devais juste attester de mes chiffres et avoir un tableau Excel avec mes produits vendus et le prix auquel je l'ai vendu voilà et à ça il y a moyen d'extraire mais les ventes à particulier normalement vous n'êtes pas obligé d'avoir une facture simplement un décompte ce qui a été vendu et éventuellement une trace sur ces discount tu as la trace de base avec ton numéro de commande après il parlait de quand on achète alors il parle de l'arbitrage à mon évidence comment on fait pour récupérer les factures quand on achète ça dépend sur quel site tu achètes Jérémie en fait ça dépend on sait sur quel site tu vas acheter si tu veux du IBC Discount tu peux la choper sur IBC ou sur Paypal alors Yacine ton numéro de TVA britannique va marcher le problème c'est qu'il me semble parce que là tu es sur un cas particulier ce que je me demande si depuis le Brexit il est encore considéré comme un comme un numéro de TVA européen ça je t'avoue que je ne sais pas parce que C Discount te demande un numéro de TVA européen donc ça je t'avoue je ne sais pas parce que je n'utilise pas une société anglaise pour le faire je pense que ça je pense que ça ah ouais à cause du Brexit tu veux dire ouais je pense que ça devrait marcher le numéro de TVA UK de toute façon l'inscription avec le UK il n'y a aucun problème etc maintenant je ne sais pas si C Discount sera encore considéré comme le numéro de TVA comme européen à voir à voir et y a-t-il rapide méthode rapide d'obtenir le numéro KBIS à l'inscription en tant qu'auto-entrepreneur pour commencer le plus vite à vendre sur C Discount je ne me suis jamais déclaré en France vu que je vis à l'étranger depuis 2009 vous le savez donc je ne sais pas s'il y a une méthode rapide peut-être que d'autres personnes dans le chat peuvent répondre est-ce qu'il y a un moyen d'obtenir le numéro KBIS le plus rapidement possible plus rapidement quoi en expéditif voilà quelle différence entre C Discount et C Discount Pro aucune parce qu'avant c'était deux sites maintenant c'est un seul et même site et en fait les pros voient juste le prix hors TVA donc voilà maintenant il n'y a plus aucune différence en fait entre C Discount et C Discount Pro donc bon voilà il y a toujours moyen effectivement de pouvoir acheter en tant que professionnel sur C Discount ça aussi c'est un avantage c'est vrai que je ne l'ai pas cité mais si vous vendez du matos consacré aux professionnels il y a quelque chose qui est fait pour faciliter l'achat par les professionnels donc imaginons vous vendez du matos pour kiné je ne sais pas j'invente et bien les kinés peuvent acheter avec les trucs professionnels sur C Discount ça il n'y a pas de problème donc voilà il y a Emmanuel qui dit est-ce que C Discount balance tes chiffres d'office au fisc ? bah ça je t'avoue je ne sais pas mais tu as tout déclaré en carré donc ouais moi le truc c'est que il veut dire que si par exemple il fait 10 000 il déclare 5 000 et il se prend un contrôle fiscal derrière il veut savoir est-ce qu'ils envoient les chiffres au gouvernement ça j'avoue je ne sais pas mais de toute façon je vais te dire un truc maintenant avec les nouvelles lois européennes sur les marketplaces etc si tu ne te déclare pas ça reste à tes risques donc faites les choses carrées faites les choses carrées je ne sais pas si toutes les marketplaces je sais que sur IB ils envoient peut-être que c'est tout je sais qu'IB envoie au fisc après n'oublie pas que c'est Discount tu ne peux vendre que en tant que professionnel donc tu as une société déclarée de toute façon et il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut vendre de l'épicerie sur ces discounts ouais l'épicerie pas de problème pas de problème ok tu as répondu la bouteille de 5 litres elle fait juste 2 litres je crois pour le dépôt de garantie bien ça je l'explique dans la formation Ludovic donc tout simplement avoir des stats propres donc ça je vous donne les tuyaux pour avoir des stats propres qui feront que vous ne serez pas suspendu et voilà salut Rita content que tu sois arrivée elle vous dit soir infogrefe pour le cabis pour avoir le cabis et soir infogrefe alors Danny je pense que ta question je ne l'ai pas vue ou elle est passée au travers c'est impossible que je ne l'ai pas vue je pense qu'elle est passée au travers donc réécris-la si tu veux Danny réécris-la et pas de lien mais pas de lien mais pas de lien parce que c'est YouTube qui bloque ce n'est pas les modérateurs t'inquiète donc voilà ah ouais j'ai une question pour toi est-ce qu'on peut lier Cdiscount à Shopify quoi tu peux donc lier Cdiscount à Shopify alors et là ça devient absolument génial c'est que qu'est-ce que je dis dans l'information c'est que je dis que je te montre comment avoir le compte Shopify gratuit en utilisant une technique et ensuite l'application qui permet de lier Cdiscount à Shopify elle est gratuite aussi donc vous pouvez utiliser par exemple Oberlo qui permet d'utiliser d'importer des produits AliExpress sur Shopify les importer sur votre Shopify qui eux vont s'importer dans ces discounts donc là les possibilités deviennent infinies vous pouvez utiliser des applications d'importation sur le Shopify qui vous sert de data center et importer des produits d'Amazon Ebay AliExpress Wish tout ce que vous voulez bon Wish je vous déconseille quand même personnellement mais voilà et une fois que vous avez importé vos produits vous pouvez faire l'affiche sur Shopify donc le titre l'image enfin les images sur ces discounts vous en avez le droit qu'à 4 je rappelle et une fois tout ça ça va s'envoyer dans le flux de produits et voilà donc vous pouvez utiliser Shopify comme data center et donc utiliser tous les trucs utiles de Shopify avec ça donc c'est au dessus de Rita Danny il dit non non il n'y a pas il n'y a pas je ne vois pas ton message on réécrit le Danny réécrit le on le voit je ne le vois pas il n'y a aucun message au dessus de Rita il n'y a rien non réécrit le mec réécrit le ça arrive que ça il y a des commentaires qui sautent donc tu peux tout lier nickel tu peux tout lier avec Shopify et c'est gratuit en plus je vais juste rappeler peut-être un truc que tu as dit qui est peut-être passé on ne l'a dit qu'une fois je pense c'est que Joseph vous fait un petit cadeau ouais c'est pas Noël mais pourtant c'est Noël il vous file 50% de réduction sur sa formation HTCM si vous prenez la formation Cdiscount puisqu'il explique donc que c'est complémentaire cette formation grâce à la stratégie que Joseph vous apprend vous verrez que c'est complémentaire avec Cdiscount donc vous pouvez avoir la formation HTCM qui est à combien du coup elle est à 77 je crois à l'heure actuelle donc vous l'aurez à moitié prix faites le calcul voilà ça va être 39 euros environ au lieu de 77 en plus de la formation Cdiscount qui est actuellement à 100 euros de réduction donc si les deux formations vous intéressaient vous pouvez avoir une à moitié prix et l'autre à 100 euros de réduction pour l'instant donc voilà si les deux si celle de Joseph vous intéressait aussi c'est le moment de faire le coche voilà vous avez la possibilité de faire du high ticket sur Cdiscount c'est même conseillé de vendre des produits chers vous savez que je suis HTCM gang voilà donc sur Cdiscount c'est parfait vous avez le créateur Alexis c'est la première formation en France sur Cdiscount deuxième marketplace en France Cdiscount donc juste après Amazon c'est le premier à en parler le premier à faire une formation lourde de 11h donc c'est du archi archi lourd donc il faut créer un empire de marketplace il faut envahir le marché il faut être partout donc je vous conseille fortement de rejoindre la formation maintenant vous avez le lien en dessous allez rejoindre la formation les amis ne passez pas à côté parce que vous allez rater un gros truc et n'oubliez pas qu'à minuit il vous aura juste quelques heures à minuit le prix va augmenter de 100 euros donc chopez là maintenant à prix réduit et c'est pas du bullshit à minuit alors la question de Danny là Danny c'est bon on a vu la question un client prend un produit si du coup il n'est plus éligible et ne paye plus comment ça se passe c'est pas ton problème c'est Cdiscount qui s'en occupe Cdiscount va t'envoyer l'argent en une seule fois et c'est eux qui gèrent le problème derrière eux ils utilisent un organisme de crédit en fait puisque quand tu achètes en 4 fois tu souscris à un crédit à un micro crédit mais à un crédit quand même et donc la compagnie de crédit Cdiscount s'occupe de récupérer l'argent toi ce n'est pas ton problème donc il n'y a pas de problème si le client ne paye plus etc tu n'as pas à t'inquiéter de ça le client qui paye en 4 fois toi tu reçois ton cash dans 10 jours après comme le paiement Cdiscount normal et entre guillemets ça ne te concerne pas qu'il ait payé en 4 fois tout simplement voilà exactement par contre ça permet de convertir la vente puisque le client a cette facilité de paiement exactement ça c'est un gros gros avantage et si alors regarde le message qu'il y a là est-ce qu'on peut vendre sur Cdiscount non c'est ici sur Cdiscount c'est toi ou le vendeur Ebay qui envoie la commande ça va dépendre de ce que tu fais si tu veux de l'arbitrage Ebay vers Cdiscount c'est toujours le vendeur qui va l'envoyer à ton acheteur mais il faut passer la commande manuellement je veux dire c'est à toi de faire la démarche sinon si tu fais du Cdiscount Fulfillment là c'est Cdiscount ah oui si vous faites du Cdiscount Fulfillment donc puisque quelqu'un pose la question combien coûte le stock du produit chez Cdiscount ça dépend c'est par mètre carré il me semble que c'est 10 euros par mètre carré par mois ou c'est quelque chose par mètre cube pardon les tarifs de toute façon je vous les joindrai également dans la formation Cdiscount Fulfillment ça arrive en août puisque je suis en lien avec quelqu'un de chez Cdiscount pour finir les détails donc là voilà j'ai des informations de l'insight tout ce que vous voulez j'ai un contact tout ce qu'il faut ça va être du putain de lourd je vous préviens ça c'est vu nulle part ailleurs ça vous pouvez chercher Google même il n'y a rien du tout là c'est plus qu'exclusif c'est vu nulle part ailleurs carrément et le stock du produit chez Cdiscount tu vas payer 10 euros par mètre cube il me semble et évidemment le coût d'expédition en fonction de la taille et du poids du produit vendre sur Cdiscount depuis le Canada aucun problème si tu expédies depuis le Canada il faudra donc choisir ton pays d'expédition Canada pour que les délais de livraison s'adaptent mais ça ne pose aucun problème donc ça voilà oui je me doute qu'au Canada il y a des francophones qui nous regardent du Canada peut-être vendre sur Cdiscount les gars c'est une opportunité clairement voilà donc à saisir voilà des vendeurs canadiens sur Cdiscount il ne doit pas en avoir beaucoup et là c'est vrai que tu seras le premier mon ami tu seras le félicien pardon félicien tu seras le premier et il a l'avantage de pouvoir sourcer aux USA à côté peut-être il y a quelque chose à faire en fait là ce qu'on vous présente c'est pas très connu du marché c'est des méthodes assez inconnues donc vous serez un des premiers à le faire donc n'oubliez pas il y a le camembert la part du camembert le camembert est là si vous arrivez vite vous pouvez choper les trois quarts si vous arrivez dans un mois deux mois trois mois ou six mois peut-être que vous n'aurez qu'un quart du camembert donc il faut se bouger il faut y aller je préfère le camembert au gâteau donc voilà et donc j'ai une question j'ai une question non non pas de question pour l'instant super est-ce que vous avez une question tout bêtement si vous avez encore des questions c'est le moment de les poser voilà mais avant j'aimerais qu'on peut poser vos questions on va y répondre peut-être on va présenter le programme de la formation qu'est-ce que tu as dit ouais on peut présenter le programme de la formation tu l'as sous les yeux ou tu l'as pas en fait euh bah je vais le prendre je vais le prendre tu l'as sur le téléphone ouais ouais je vais prendre le programme ah ou sinon tu vas ah ouais tu veux prendre ce programme là c'est comme tu veux c'est toi qui je peux aller chercher je peux pas partager l'écran quoi non non mais t'inquiète je vais chercher ce qu'il faut ok nickel on va vous on va vous on va vous présenter exactement le programme étape par étape ce qu'il y a on va vous parler du contenu voilà du contenu ce qu'il y a exactement dans la formation c'est 10 condominations formation numéro 1 en France la première on est les premiers on est des précurseurs on est les premiers avec le contenu qui va être dedans on sera non seulement les premiers mais on va la rester et on sera les plus riches aussi voilà exactement là on va pouvoir tous faire du cash ensemble parce que ces discounts c'est pas très concurrentiel les gars donc si vous êtes travailleur ces discounts c'est une opportunité à gogo voilà tout simplement j'ai pas d'autres choses à vous dire désolé de regarder mon téléphone je suis tout simplement en train de préparer euh faut juste que je me rappelle de mon autre passe sinon je je peux le trouver est-ce que c'est autorisé de faire du dropshipping oui oui tu peux faire du dropshipping tu peux faire du stock tu peux faire tout ce que tu veux de l'arbitrage sur ces discounts il n'y a pas de problème voilà il faudra simplement que tu sois propre dans ton dropshipping donc que tu respectes tes délais de livraison tes délais d'expédition etc sinon ces discounts va bloquer une partie de ton argent pendant un temps si ton compte a des trop mauvaises statistiques c'est comme sur ebay c'est comme sur amazon c'est comme partout si vous donnez une mauvaise expérience au client il n'aime pas ça maintenant en dropshipping si par exemple vous livrez en 10 jours que vous expédiez en 3 et que vous mettez 3 jours d'expédition que vous avez toujours vos codes de tracking en temps etc vous allez avoir des statistiques parfaites et vous pouvez faire du dropshipping toute votre vie sans aucun problème moi 90% de mes ventes sont en dropshipping donc voilà c'est ce que je fais bonjour c'est super j'ai pas compris Hervé ce qu'il dit j'ai dit que si tu rejoins la formation d'Alexis c'est discount domination si tu veux acheter HTCM je te fais 50% après si tu as déjà HTCM je peux te faire 50% sur une autre formation si tu veux donc tu me dis il n'y a pas de problème on peut s'arranger Kevin a rejoint la formation ça y est formation prise c'était pas prévu mais merci bienvenue à toi Kevin bienvenue à toi merci et bienvenue à toi bienvenue à bord pirate et tu verras que tu vas scaler ton compte je sais que tu vends déjà sur Sadiscount Kevin donc tu vas scaler mec une semaine généralement pour le cabis super merci pour l'info Oussama qui dit bonjour je suis un peu en retard bon là juste 1h27 en retard c'est pas grave mais bon ça arrive au moment où on représentait le contenu de la formation donc si tu as des questions n'hésite pas si vous avez des questions écrivez les dans le chat n'oubliez pas faites péter les likes faites des gros gros likes abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait au passage et Alexis va nous présenter le contenu de la formation c'est bon tu l'as c'est sur la flèche qu'il faut cliquer ton téléphone il est bugueux bon tu sais quoi je le prends tu veux que je le prenne là ouais ouais on va prendre la logistique téléphone c'est pour ça il achète des téléphones à 2 euros je crois pas je crois même pas que ce soit ça le problème je crois que c'est sur téléphone que ça va pas bon ça marche je vais aller là on va voir oui parce que Joseph est un de mes élèves par défaut puisqu'il a dû regarder la formation avant de vous la montrer donc je présente des formations uniquement que je vérifie moi même c'est normal bon donc attendez je me connecte à mon compte je me connecte à mon compte pour vous montrer attendez juste 2 secondes on partage pas l'écran on partage pas l'écran non non c'est bon avec OBS je préfère pas ok donc alors le contenu de la formation tout simplement il y a évidemment une petite introduction courte on peut partager le contenu sur l'écran ouais mais là c'est bon on a mis mon compte on va passer à partager moi je m'en fous il n'y a rien à voir sur mon compte ouais ouais vas-y alors attends on partage sur mon compte il n'y a rien à voir vas-y attends 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 on ne verra plus du coup oh c'est pas grave c'est pas grave il est là il est beau voilà donc là on va vous montrer le contenu de la formation voilà vas-y donc là le contenu de la formation je vais peut-être prendre la souris non ouais vas-y donc avant de commencer qu'est-ce que c'est avant de commencer tout simplement non vas-y 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 donc avant de commencer qu'est-ce que c'est tout simplement et bien vous allez donc voilà une petite vidéo d'introduction où je vous explique ma pensée et quoi faire avec ensuite évidemment ce qui va être crucial pour la suite ça va être comprendre la visibilité de ces discounts donc comment ça marche pour être visible sur la plateforme là je vous le montre de A à Z évidemment ensuite on passe à la création et à la paramétrage du compte donc là entre guillemets il n'y a pas de magie je vous montre comment créer votre compte Cdiscount je vous montre comment paramétrer le compte et vous allez pouvoir grâce à ça paramétrage du compte bien fait vous allez pouvoir vous éviter beaucoup de problèmes dans le sens où je vous montre comment paramétrer notamment pour vous délai de livraison si vous faites du dropshipping pour ne pas avoir de problème ensuite je vous parle donc de la visibilité sur Cdiscount donc ça c'est ce que je vous ai expliqué qu'est-ce qui fait qu'on apparaît ou pas après je vais vous parler comment faire un titre produit optimisé pour Cdiscount comment optimiser les images produits parce que Cdiscount on ne peut pas mettre autant d'images qu'on veut donc voilà je vous montre quelques tips quelles images je choisis description du produit optimisé bien sûr ajout de produit en masse description détaillée ajout de l'offre donc ajout de produit en masse ça vous permet d'ajouter des produits par 100 via un tableau Excel description détaillée c'est pour faire des descriptions de marques donc des descriptions de marques qu'est-ce que c'est c'est tout simplement vous savez vous avez le début donc tout simplement une courte description avec l'image du produit et en dessous vous allez pouvoir avoir des images un vrai texte marketing une mise en page etc comme vous pouvez voir souvent sur Amazon vous pouvez le faire également sur Cdiscount alors ensuite on a Google votre allié potentiel ça je ne peux pas en parler c'est un bonus ensuite avis client donc là ça va être comment recevoir un maximum d'avis client sur vos annonces les avis clients c'est très utile pour se classer et sur Cdiscount en fait la majorité des vendeurs ne font aucune technique de récolte d'avis alors que il y a moyen de faire mes techniques et en récolter beaucoup donc ça c'est vraiment un truc qui est sous-utilisé sur Cdiscount par les autres vendeurs c'est la récolte d'avis donc la récolte d'avis c'est crucial pour apparaître plus haut à terme et évidemment si vous commencez à être parmi les produits ayant le plus d'avis vous allez vendre encore plus puisque les gens vont être en confiance c'est un module pas forcément long mais très important de la formation et le module le plus important de la formation trouver des produits à vendre donc stratégie pour trouver des produits donc ça c'est mes stratégies je vous mets l'esprit comment moi je réfléchis je vous montre également l'utilité d'Ebay dans ce cas là l'utilité d'Amazon l'utilité d'AliExpress l'utilité de CJ Dropshipping donc là il y a un module entier sur comment l'utiliser parce que moi CJ Dropshipping c'est un peu mon multitool je peux sourcer des produits avec je peux les acheter par 100 je peux les envoyer à CDiscount enfin voilà on peut faire énormément de choses avec CJ Dropshipping ensuite je parle du Print On Demand donc voilà si on parlait Print On Demand voilà c'est un module consacré au Print On Demand avec des fournisseurs les techniques à avoir ce qu'il y a à savoir pour sa boutique CDiscount vis-à-vis de cette technique évidemment il y a une vidéo sur les produits que je vous conseille d'éviter donc ça ça va être tout simplement des produits que vous ne devrez pas vendre et ensuite il y a une conclusion de recherche de produits donc pour le trouver des produits c'est 8 modules donc il y a plusieurs vidéos dans chaque module et c'est 8 modules vraiment là vous allez ressortir de là vous saurez trouver des produits il y a également un module sur les squatteurs de listings donc là c'est pour éviter que des gens viennent vendre sur votre annonce et autres fournisseurs et façons de trouver des produits donc c'est des autres façons et d'autres fournisseurs ça va arriver donc le 20 juillet du contenu supplémentaire le 20 juillet il y a des questions ? on va répondre à la question après donc relation avec les clients et bon état du compte donc là je vous apprends comment avoir un bon état du compte pour éviter d'avoir des suspensions d'argent ces discounts ne bloquent votre argent que si vous avez des problèmes avec vos clients relation client et support client tout simplement ça va être comment faire votre support client pour n'avoir jamais aucun problème avoir très peu de réclamations ou en tout cas des réclamations qui durent puisque ces discounts s'ils voient que la réclamation elle est bidon et que vous faites le service correctement il va requalifier ça en non réclamation donc voilà je vous apprends également toutes ces techniques là de relation avec les clients qui sont indispensables publicité sur ces discounts là on en a un peu parlé tout à l'heure je vous la fais en long en large en travers il y a vraiment tout vous saurez tout faire en publicité sur ces discounts et alors la vidéo 4 que vous voyez stratégie publicité sur ces discounts cette vidéo là c'est vraiment c'est voilà ça c'est vraiment ce que je fais moi c'est voilà c'est la valeur ultime les trois autres c'est du tutoriel comment vous devez faire pour le faire et là après vous avez la stratégie vous arrivez vous savez le faire je vous donne la stratégie il n'y a plus qu'à voir les produits en dessous et c'est parti ensuite réseaux sociaux Google Ads Bing Ads Influencers donc ça c'est le marketing en dehors de ces discounts donc les titres parlent d'eux-mêmes je ne vais pas m'attarder ces discounts Shopify on en a parlé tout à l'heure donc on peut lier les deux International Marketplace Network donc on l'a dit plus précédemment ça permet de vendre en Italie en Allemagne et en Roumanie via ces discounts sans travail supplémentaire et vidéo complémentaire et bonus pour l'instant donc voilà vous pouvez lire les titres tout simplement il y a beaucoup de trucs qui vont se rajouter là parce que je vais vous mettre tous des petits tutoriels ou tous des petits programmes utiles là vraiment ça va être des vidéos qui vont arriver un peu au pif quand je vois un truc qui pourrait vous être utile dans ma vie de tous les jours en mois d'entrepreneur si je me dis ah ça ça peut être utile je mets une vidéo complémentaire et bonus et généralement soit je vais vous tag sur soit je vais vous tag sur le Discord pour dire voilà il y a une nouvelle vidéo soit je vous enverrai un mail en disant voilà nouvelle vidéo dans la formation clac ce sera que de l'utile et la vidéo complémentaire et bonus c'est là où il y aura le plus de vidéos par après mais ce sera peut-être des vidéos de 3 minutes mais vraiment des petits trucs utiles par dizaines quoi super super bon on a fait le tour c'est cool alors on va repasser en plein écran pour regarder vos questions donc posez toutes les questions s'il y en a vis-à-vis du programme c'est le moment on est prêt à les regarder déconnecte toi de mon compte s'il te plaît je le laisse ton compte ok ça va je voulais ton compte je vais te hack et tiens tu as hacké mon compte il faut bien que j'ai hack le tien c'est pas faux voilà on est de retour les amis on est de retour il y a le chat il y a eu pas mal de questions dans le chat on va répondre à toutes vos questions alors tac tac il y a le numéro de suivi qui n'est pas en France ouais Thibaut commence pas à mettre que tu vends de France si tu vends pas de France si tu respectes pas tes délais ils vont pas du tout t'aimer et honnêtement que tu mettes Italie Belgique ou Allemagne pour ton taux de conversion ça va rien changer maintenant peut-être que pour ton taux de conversion si tu mets Chine il va baisser moi dans la formation quand tu le regarderas je conseille un autre pays que Chine bon ben voilà mais ça c'est un truc à toi de renseigner je te conseille pas de mentir sur la proximité de l'expédition si ce n'est pas une expédition proche tout simplement au passage avant qu'on répond aux questions vous avez vu le compte de la formation il est lourd c'est 11h voire 12h maintenant il y a beaucoup de vidéos on a 12h maintenant et ça va augmenter c'est du archer lourd donc dépêchez-vous vous avez le lien en dessous dans la description vous avez le lien dans le chat aussi je vais vous le remettre le lien dans le chat foncez les amis c'est super important que vous soyez les premiers à arriver pour prendre la plus grosse part du gâteau exactement donc voilà dépêchez-vous et voilà vous avez tout vous avez le lien je vous le remets dans le chat voilà je vous remets le lien dans le chat maintenant pour rejoindre la formation Cdiscount domination vous avez le lien dans le chat voilà vous l'avez donc là ici long terme IBA IBA ou IBA Cdiscount honnêtement les deux c'est complémentaire on le dit on le répète si tu vends bien en IBA IBA continue et tente de les vendre également sur Cdiscount si tu les vends bien et bien voilà tu double ton chiffre d'affaires ou peut-être mieux ou alors tu fais fois 1,5 enfin bref c'est que du bonus quoi non non il faut vous développer en largeur tout simplement combien d'argent pour commencer donc ça c'est en fonction du prix des produits que tu vendras prévois peut-être 30 jours de tésorerie si tu dis que tu vends des produits à 30 euros et allez disons que tu pars à une vente par jour le premier mois prévois 30 fois 30 euros pour commencer quoi donc voilà mais tu peux commencer à ton aise et aussi tu peux mettre la boutique en pause quand tu veux donc si tu vois que tu as toute ta trésorerie qui est partie tu peux mettre ta boutique en pause ça n'a aucune incidence sur ta visibilité donc même à basse trésorerie tu peux y aller quoi Joseph m'a l'air taquin aujourd'hui mais Joseph est très taquin vous savez il me voit à travers un écran mais en réalité je suis pire ouais ouais moi j'ai l'air plus calme derrière un écran Joseph est peut-être un peu plus dynamique que moi mais Joseph je le taquine aussi vous en faites pas j'en prends soin aussi on se taquine bien on se taquine bien bon est-ce que tu peux avoir il a enlevé sa question ok c'était juste si vous voulez savoir bon c'est pas ok tu vois c'est quand même dit si tu vends ton téléphone sur Cdiscount il n'achètera pas quoi tu as bien tort mon ami parce qu'il est très bien Système.io marche pas dessus ouais mais c'est Système.io en même temps Système.io il m'a fait une bite aussi l'autre jour ouais ok il fallait pas dire c'est moi je vais être démonétisé à cause de toi il faut combien d'argent pour investir pour commencer je viens de répondre celui que j'ai répondu la pluie arrive Joseph salut Rita bon bah merci d'être passé c'est cool ouais merci Rita la pluie arrive Joseph ok je préfère le soleil pas la pluie ils ont répondu ça en vient de répondre on a déjà répondu ce que c'est dit ce qu'on t'autorise le drop c'est pas qu'il l'autorise c'est que si tu vends le drop shipping et de toute façon autoriser partout même sur Amazon même partout c'est il faut être propre sur la logistique du drop shipping si t'expédies dans les temps que tu lises dans les temps que t'annonces t'auras jamais un problème si la qualité des produits est bonne etc t'auras jamais un problème faut juste être sûr de vendre un produit de qualité dans les délais que t'annonces et de respecter les conditions de la marketplace qui seront similaires que ça soit eBay ou Cdiscount ou Amazon Cdiscount est juste un peu plus soft s'il voit que vous avez des mauvais stats au lieu de vous suspendre direct il va vous prélever 40% ou 70% de ce que vous générez enfin il va pas vous le prélever il va vous le bloquer en fonds garantis pour les clients voilà c'est une commande sur Cdiscount qui arrive avec un carton Amazon la crédibilité ouais c'est bof ok Joseph je vais me mettre à vendre des chemises et là tu feras moi le malin c'est moi qui devrais créer une marque de chemises en fait tu les achèteras tu les mettra et tu montras au monde entier que c'est la meilleure chemise attends Inès une question attends a-t-on la possibilité de mettre un petit mot dans le colis du client si oui est-ce qu'on a le droit de mettre s'il te plaît merci tu parles en Cdiscount Fulfillment Inès alors en Cdiscount Fulfillment c'est Cdiscount qui décide du package maintenant il faut que toi en amont alors dans l'emballage du produit tu aies mis un papier demandant je suppose que c'est pour demander des avis que toi dans le produit en amont tu l'aies mis parce que c'est Cdiscount qui emballe le colis et ça c'est un emballage standard tu peux pas demander des trucs en plus pour les petits mots j'en parle d'ailleurs dans la formation des petits mots voilà il y a des nouvelles restrictions sur la TVA alors ça c'est Cdiscount prend la TVA automatiquement il la prélève automatiquement mais en fait la restriction sur la TVA c'est partout si tu expédies en fait la règle elle est simple si tu es une entité étrangère il prélève la TVA pour toi et étrangère c'est étrangère à l'Union Européenne donc il prélève la TVA pour toi si tu es une entité européenne mais qui expédie depuis en dehors de l'Europe il prélève la TVA pour toi et alors ce qu'ils font c'est que si tu es dans le cadre d'avoir des produits européens donc des produits par exemple Cdiscount Fulfillment ou des produits que tu expédies de France ou d'Allemagne par exemple d'IBE, DE, etc et bien à ce moment là ils vont te dire de créer en fait ils vont te créer un deuxième compte où les produits hors Europe seront sur le deuxième compte et le premier compte ce sera les produits Europe voilà est-ce que c'est obligatoire de mettre un numéro de suivi c'est mieux dans le sens où Cdiscount peut voir la date de livraison etc déjà mais également tu es obligé de pouvoir fournir un numéro de suivi c'est pas obligatoire mais tu es obligé de pouvoir le fournir parce que les clients peuvent choisir la livraison suivie super si vous avez des questions n'hésitez pas on a répondu à toutes les questions balancez vos questions dans le chat on peut rester encore 5-10 minutes pour répondre à toutes vos questions et voilà donc n'oubliez pas les amis ce soir minuit c'est fini la formation à 97 balles ça sera fini elle sera à 200 balles donc vous pouvez économiser 100 balles si vous rejoignez la formation maintenant Cdiscount nomination formation numéro 1 en France sur Cdiscount je vous ai mis le lien dans le chat vous avez le lien dans la description en dessous allez voir ça vous avez en dessous le lien je vais vous le remettre allez voir rejoignez la formation avant que ce soit trop tard le prix va doubler donc bonne chance après voilà et si vous voulez voir les chiffres le programme etc ils sont également sur le lien il y a les informations de la formation sur le lien en plus donc voilà si vous avez besoin de des petites questions que vous n'avez pas forcément envie de poser ce que je peux comprendre regardez le programme et honnêtement le programme est très complet je suis arrivé dans l'optique de vous faire une formation complète bien complète bien bien complète c'est pour ça que j'ai commencé avec 11 heures de formation avec ce que j'ai rajouté récemment il y en a plutôt 12 et on va monter à mon avis à 17 donc voilà voilà en gros voilà si vous achetez maintenant tout le contenu qui va sortir après de toute façon vous êtes offert ça c'est d'office vous serez des membres que j'appelle Legacy donc vous serez les membres origines les membres d'origine ils recevront tout le contenu mis à jour de Cdiscount gratos il n'y aura pas de je sors un module qui sera ajouté payant non 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 si vous avez pris la formation avant que le module sorte il est gratuit pour vous et on arrivera à 17 heures de contenu à mon avis puisque Cdiscount Fulfillment évidemment ce sera du contenu plus ou moins long en plus ouais ça c'est l'information on parle 10 ans un peu plus sur Cdiscount Fulfillment alors c'est une formation qui est gratuite offerte avec la formation Cdiscount Fulfillment à l'heure actuelle et qui serait une formation séparée dans le futur c'est ça ? alors en fait Cdiscount Fulfillment vous l'aurez d'office si vous prenez la formation maintenant et tant que c'est pas sorti c'est à dire que le jour où j'annonce la sortie de Cdiscount Fulfillment et bien à mon avis ce sera soit le jour de l'annonce soit dans les quelques jours qui vont suivre je vais diviser la formation en deux parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont contacté en me disant je ne suis intéressé que par faire du Cdiscount Fulfillment bon actuellement la formation est en promotion dans tous les cas donc ce sera de toute façon plus intéressant d'avoir ce tarif-ci que de l'acheter seul mais le truc c'est que la Cdiscount Fulfillment quel est réellement l'intérêt ? il y a beaucoup d'intérêt à faire du Cdiscount Fulfillment rapidité de livraison plus, 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 plus en 48 heures c'est livré ensuite la Cdiscount va s'occuper de faire le support client vis-à-vis de la commande donc si les clients ont des questions où est ma commande ou s'ils veulent faire un retour etc ils voient que Cdiscount vous ne devez pas le travailler ensuite l'avantage des livraisons avec Cdiscount c'est que c'est très peu cher il y a des frais de livraison pour les colis qui ne pèsent presque rien imaginons vous vendez un bracelet ou je ne sais pas il y a des frais de livraison qui sont très bas à 2-3 euros et dites-vous que moi le plus petit colis que je veuille envoyer de Belgique si je veux avoir un numéro de suivi je suis à 8 euros pour la France donc rien que par exemple dans mon cas en étant belge même en ayant du stock je suis plus rentable à être sur Cdiscount même avec les frais de stockage donc voilà il n'y a pas de quantité minimale pour le Cdiscount Fulfillment vous pouvez envoyer un produit par un produit mais bon moi personnellement ce n'est pas ce que je vous conseillerais moi je conseille de faire du drop et quand vous vendez de la quantité disons même allez disons que vous commencez à vendre 20 fois le même produit par mois vous achetez votre stock par 100 vous payerez le prix beaucoup moins cher et ça également je vais vous l'apprendre comment acheter les produits par 100 comment les vendre sur Cdiscount dans les expériences Cdiscount Fulfillment et l'avantage du Fulfillment également c'est que vous êtes plus visible vous avez plus de visibilité sur la marketplace puisque tous les clients en Cdiscount à volonté voient la livraison gratuite etc bref c'est un boost de visibilité également d'être en Cdiscount Fulfillment voilà et Cdiscount Fulfillment en gros c'est un peu le Amazon FBA de Cdiscount voilà c'est le Amazon FBA de Cdiscount non c'est ça c'est pas un peu ça c'est ça il y a quelqu'un qui demande est-ce que c'est obligatoire de mettre un numéro de suivi j'ai répondu tout à l'heure Danny demande s'il y a un souci avec un client au produit il y a un chat comme Ebay oui tout à fait et alors autre avantage c'est qu'il y a le numéro de téléphone du client quand il passe commande donc ça pour les livraisons c'est top parce que vous pouvez mettre le numéro de téléphone du client pour que le livreur puisse l'appeler quand il est là pour la livraison donc déjà ça réduit pas mal de problèmes et l'autre avantage dans le numéro de téléphone c'est que bon vous êtes français vous parlez français pour la majorité d'entre vous en tout cas vous pouvez également appeler le client si par exemple l'avantage c'est comme vous pouvez appeler le client uniquement vis-à-vis de sa commande attention soyez bien réglo avec ça mais vous pouvez appeler le client en disant voilà par exemple le produit est tout off-stock mais j'ai le même en rouge voilà éventuellement ça peut être ça et demander au client de l'annuler s'il ne veut pas le produit en rouge ou s'il ne veut pas un autre produit donc voilà pour contacter le client il y a non seulement un chat où vous pouvez envoyer un message mais il y a également le numéro de téléphone salut Nico au passage qui fait des gros chiffres Nico membre de l'élite ah Nicolas ouais je t'ai vu et il est dans la formation aussi Nico donc salut à toi Nico et Jean-Paul qui dit voilà il a pris la formation super content merci à toi et bienvenue ouais j'ai vu Jean-Paul dans la formation aussi et il a dit qu'il attend des vidéos pour le stock les désavantages de ces discounts euh moi je vais dire il n'y en a pas je vais être honnête avec toi un désavantage de ces discounts c'est que il y en a qui aiment bien faire un peu de salle et sur ces discounts vous allez voilà les mecs qui font du sale le mode ninja on va faire de ninja sur ces discounts ninja sur ces discounts ça va être vachement compliqué les gars vous êtes avertis Mohamed donc Mohamed El Yacoubi il y a peut-être plusieurs Mohamed demande je suis belge comment faire pour moi une palette vers ces discounts ça c'est le contenu de la formation ces discounts fulfillment qui va donc arriver en août dans la formation tu auras toutes tes infos en août je bosse avec quelqu'un de chez ces discounts c'est pour ça que c'est pas encore sorti parce que vous vous doutez il travaille que la semaine enfin voilà il y a un temps de latence en communication donc j'ai pas encore tout 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 ce que je voulais j'ai presque tout mais maintenant il va falloir que je me filme et que je mette le contenu de bonne qualité etc donc voilà il faut encore que le contenu arrive donc ça c'est en août c'est discount for free month c'est en août et voilà il a des contacts il a des contacts les amis il a des contacts j'ai un contact chez Stripe aussi je t'avais pas dit ah ouais en fait les gens qui habitent à Nuba ils ont des contacts partout en fait c'est ça bon si vous avez des questions n'hésitez pas à balancer les je pense qu'on a fait le tour il ne vous reste plus qu'à passer à l'action les amis voilà il ne faut pas regarder ces lives en mode Netflix je vous le déconseille fortement il faut nous regarder écouter et passer à l'action donc allez ouvrir il faut regarder ces lives pour se donner fin voilà fin de travailler et de monter en business exactement voilà mode Netflix c'est pas bon quand vous regardez ce genre de choses vous voyez des chiffres ils sont plus ou moins gros ça dépend pour qui ça dépend vos objectifs mais il faut passer à l'action voilà allez sur Cdiscount ouvrez un compte pro mettez votre société et commencez à le faire valider et passe à l'action voilà si vous voulez éviter de faire des erreurs et avoir quelqu'un qui fait déjà des 5 chiffres nets par mois sur cette plate marketplace prenez l'information Cdiscount domination ça vous guidera de A à Z ouais et au delà si vous vendez déjà sur Cdiscount et que vous faites un peu de chiffres je vais même être honnête avec vous prenez là pourquoi parce qu'à mon avis j'utilise des techniques que vous n'utilisez pas et peut-être si vous faites des gros chiffres peut-être que vous aussi vous faites des trucs que moi je ne fais pas mais il y a de toute façon à apprendre désolé Shopify sans dropshipping oui tu peux faire du stock sur Shopify oui il n'y a pas de problème ouais c'est adapté aussi pour ça tu peux tout faire sur Shopify Frédéric tout moi le site de mon agence il est sur Shopify donc tout je veux dire voilà tu peux tout faire sur Shopify même un site où les clients ne peuvent pas acheter tu peux donc il n'y a pas de limite Shopify moins de limite plus difficile à lancer la majorité est obligatoire pour débuter alors je ne sais pas si on peut être auto-entrepreneur en étant il faut avoir 18 ans au minimum tu ne peux pas alors non la majorité est obligatoire utilise le compte l'identité de tes parents si tu veux peut-être et Danny qui dit vive un nouveau reconfinement pour plus de ventes attendez que je rentre à Dubaï pour reconfiner l'Europe s'il vous plaît voilà et là évitez aussi parce que là tu sais il fait encore un peu chaud là-bas j'ai envie de continuer de voyager en Europe avant de rentrer parce que là il fait 50 degrés Dubaï les gars donc je vous avoue je prends un peu un bol d'air frais ici voilà quoi je pense qu'on a répondu à tout le monde ouais je pense qu'on est bon on dirait qu'il vous reste plus qu'à mettre un like c'est vrai un petit like voilà mettez un like 1h50 de live ça mérite ou moins qu'on arrive à 100 likes là on est à 85 les gars ouais il nous faut 15 likes de plus juste par solidarité on essaie de vous répondre à toutes vos questions et je pense qu'on le fait bien un minimum en tout cas exactement donc faites moins péter les likes les amis et écrivez vos questions dans le chat si vous voulez sinon sinon il vous reste plus qu'à faire une chose qui est de rejoindre ta formation voilà le lien est dans la description on vous l'a dit la promotion s'est finie à minuit voilà et là vous c'est voilà si vous hésitez à vous décider et que vous voilà dans quelques enfin pas dans quelques jours c'est 100 euros de plus à partir de minuit quoi donc voilà et en plus de ça il ne reviendra jamais à ce prix là voilà j'insiste si vous voulez payer par Paypal aussi on n'a pas dit c'est des personnes qui veulent payer par Paypal qui ne veulent pas payer par CB contactez-moi on s'en occupe je peux je peux vous faire payer par Paypal pas de problème voilà voilà donc je pense qu'on est bon on a fait le tour posez vos questions si vous avez des questions sinon mettez le like quand même si vous n'avez pas si je pouvais je mettrais mille like et bien merci Frédéric ça fait vraiment plaisir honnêtement on essaie de on essaie de voilà Frédéric Dacile Dacile par contre une chose à dire ne reviens plus sur ma chaise s'il te plaît ça serait bien mon matériel tu vois je t'ai invité chez moi je remarque quand même que Joseph ne veut pas que je retourne sur sa chaise par contre le passage sur sa copine il n'a rien dit ça sera en dehors de la caméra ça va se régler autrement ça sera en dehors de la caméra évite les SMS évite d'hacker mon compte évite de retoucher ma chaise mon set up tu ne le touches plus et bien sûr ma copine russe je pense que tu vas te prendre une patate si tu la touches de toute façon elle sait se défendre il n'y a aucun problème il va se prendre une patate t'es pas bien à Prague Alex bah si honnêtement c'est une très jolie ville Prague pour ceux qui ont envie qui n'ont jamais visité c'est à voir honnêtement c'est la meilleure ville en Europe pour vivre je vous le dis j'ai pas encore fait le tour donc je me prononcerai pas mais pour l'instant c'est vrai que il est haut le niveau il est haut le niveau on est bien on est bien à Prague on est bien bon c'est mieux Prague ou Bruxelles si on est en Italie c'est possible oui oui si t'es en Italie c'est tout à fait possible aucun problème maintenant il faudra peut-être obligatoirement une société je sais pas si il existe si il existe un statut d'entrepreneur en Italie je t'avoue que ça je connais pas du tout Yasmina mais t'es en Italie aucun problème si t'as des papiers italiens aucun problème alors il demande si tu dors chez moi Alexis non 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 il est là à Duba il a des sous il peut se prier un Airbnb je pense ouais ouais c'est ça et oui on répète la formation est adaptée à tout le monde débutant intermédiaire même avancé même si vous avez de l'expérience rejoignez la formation parce qu'Alexis vous présente des méthodes exclusives que vous utilisez peut-être pas donc c'est adapté à tout le monde et à toutes les personnes à tous les pays parce qu'au final tu peux enregistrer ta société étrangère donc que vous soyez débutant intermédiaire ou pas ou étranger vous pouvez vendre sur Cdiscount voilà et il y a alors il y a Kaynal qui a dit j'ai aussi pris la formation j'en suis très contente merci beaucoup à toi merci franchement ça fait plaisir c'est un des premiers retours que j'ai puisque forcément elle est sortie très récemment voilà donc je suis content de voir que ça plaît et comme je l'ai dit dans le discord et je vous le dis aussi je suis ouvert à toutes les suggestions pour la compléter et qu'elles sont encore mieux si c'est possible et voilà quoi on va vraiment faire un truc pépite le but c'est de faire une pépite voilà exactement clé en main mon but c'est de clé en main voilà clé en main vous avez la formation vous appliquez vous encaissez n'oubliez pas la formule des 3A apprenez à appliquer amasser une chose n'oubliez pas quand je vous présente quelqu'un d'autre là c'est un ami à moi Alexis n'oubliez pas une chose c'est que je regarde la formation je la visualise je vérifie que c'est du contenu de qualité avant de vous la présenter voilà donc je ne vous ai pas présenté une formation qui est de la merde non c'est une formation de très haute qualité qui peut clairement ajouter de la valeur dans vos business c'est une corde à votre arc en plus donc clairement voilà lancez vous attaquez ces discounts et vous me remercierez après vous nous remercierez après je vous le garantis parce que ils vont faire du cash il y a du cash à se faire voilà il y a du cash le t-shirt du jour c'est pas pour rien il y a du cash à se faire sur ces discounts si vous voulez avoir les cartes crypto les cartes crypto qui pèsent voilà il faut du cash donc allez sur ces discounts grosse vente à plus de déca Nicolas bien joué bien joué Nicolas il fait partie de l'élite encore une fois il fait des ventes à 2000 euros il vient de dire grosse vente à ce jour à 2000 balles à de casser le game sur ces discounts ce mec t'es bien parti pour hâte que tu casses le game aussi tu vois Nico il me suit il a appliqué regardez c'est parfait exemple il me suit il fait partie des vip tout ça il a pris mes gros programmes et maintenant regarde il fait des chiffres de maladie il commence à scaler Nico je vais le voir le mois prochain il sera comme ça tu vois il pèse il pèse il pèse lourd en tout cas bravo Nico je suis très content est-ce que vous avez des questions je pense qu'on a fait le tour d'ici encore des questions allez-y posez vos questions pour rester encore 5 minutes je pense histoire de faire 2h de live pourquoi pas ça fait un chiffre rond j'aime bien les chiffres ronds allez-y posez vos questions et voilà voilà on a fait le tour je pense qu'on a tout abordé on a tout fait n'oubliez pas qu'il faudrait jusqu'à minuit les amis minuit pour rejoindre la formation à 100 euros de réduction c'est moitié prix je tiens pas quand je dis moitié prix mais c'est vrai parce que la moitié de 200 c'est 100 3 euros fais pas le crevard il vous a fait j'ai négocié un prix avec son forêt il est à Dubaï il aime les gros chiffres je dis non je l'ai fait 200 balles je fais non mec calme-toi je suis ton pote avec la communauté de Joseph tu la sors en premier chez moi on l'a fait à moitié prix voilà 100 euros de réduction jusqu'à ce soir minuit donc voilà minuit ce soir c'est fini donc il vous reste quelques heures il est déjà presque 19h donc vous avez jusqu'à minuit pour vous lancer donc bougez vous les fesses les amis allez-y foncez et voilà il y a encore un peu de temps mais c'est grâce à vous qu'on peut être guidé pour ce qu'il est merci beaucoup Nico ça fait plaisir merci pour ton retour et voilà ouais le live sera disponible en rediffusion à mon avis exactement les personnes qui viennent à peine d'arriver maintenant vous pouvez leur rembobiner et aller voir le live et il sera disponible en rediffusion sur Youtube avec le même lien donc le lien que je vous ai envoyé pour rejoindre le live c'est le lien de la vidéo en fait voilà donc c'est cool vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez revenir en force et le revoir tant que vous voulez je posterai le lien la rediffusion sur le groupe et je vous la reposterai demain aussi comme d'hab voilà voilà donc je pense qu'on a fait le tour c'est bon il y aura juste à aller rejoindre ces discounts domination si vous voulez vous lancer sur ces discounts marketplace numéro 2 en France si vous voulez vendre à l'international si vous voulez avoir il y a 6 mois gratuits en plus donc c'est gratuit vous avez 6 mois gratuits vous voulez vendre à l'international si vous voulez toucher des clients ciblés si vous voulez avoir des millions de visiteurs potentiels sur votre boutique si vous voulez faire du drop du stock vous pouvez avoir un business automatique en délégant si vous voulez il y a quoi ? il y a tellement de trucs à faire si vous voulez avoir des résultats rapides et scaler rapidement c'est ça le plus important vous pouvez scaler rapidement vous pouvez bourriner si vous voulez faire tout ça vous pouvez rejoindre ces discounts et casser la baraque voilà je vous ai mis le lien dans le chat vous l'avez le lien dans la description en dessous allez cliquez cliquez allez rejoindre ça et n'oubliez pas si vous attendez demain demain ça sera demain c'est trop tard elle sera à 200 balles demain c'est trop tard le nom de société peut être différent du nom de vendeur ces discounts oui tout à fait aucun problème voilà voilà donc on a fait le tour je pense donc merci à tous les amis merci encore une fois c'était un plaisir d'être en live merci beaucoup avec ce ce magnifique gentleman cet Emirati avec une barbe très douteuse bon bref vous préférez ma chemise ou son t-shirt il dit cash quand même le t-shirt cash get rich or die or die or trying get rich or die trying il se prend pour 50 voilà ça y est allez faites péter les likes avant de partir partez pas comme des voleurs faites péter les likes allez comment on peut avoir les 6 mois gratuits si tu t'inscris avant septembre Thibaut voilà donc c'est cadeau mon ami Thibaut c'est cadeau bon voilà c'est bon dès que je coupe le live je lui pète la gueule parce que juste parce qu'il a il a hacké mon téléphone il a contacté ma copine moi j'ai vu un bouton live j'ai appuyé quoi je me suis dit allez mais comment tu expliques mon numéro de téléphone mon gmail bizarre non j'ai de l'argent j'ai payé des hackers mais je peux pas te le dire tout de suite par contre n'oublie pas la russe tu oublies tu vas te parler une patate ils rigolent pas les russes les russes ils rigolent pas ah il y a une dernière question j'ai une question c'est inscrit est-ce qu'on peut est-ce qu'on est obligé de se mettre qu'est-ce qu'une meilleure entreprise là je t'ai pas suivi de toute façon t'es obligé d'être entreprise pour vendre sur ces disques je pense qu'il veut dire peut-être il veut dire une vraie société pas un auto-entrepreneur non non ces disques peu importe ton statut du moment que t'es approuvé par ces disques tu vendras au pro mais il faut être enregistré en tant que pro pour vendre sur ces disques donc voilà on le répète en tout cas ces disques c'est une très belle découverte pour moi franchement je suis très content et je vais me lancer très vite en délégant parce que j'ai pas le temps mais on va casser la baraque on va casser la baraque les gars lancez-vous avant moi je vous le dis parce que je vais arriver ça va être une tornade sur ces disques donc lancez-vous avant moi parce qu'il restera plus rien si je me lance allez merci à tous merci honnêtement on a fait deux heures de live merci d'être resté jusqu'à la fin il y a presque deux heures merci à tous d'être resté jusqu'à la fin voilà merci à tous faites péter les gros likes pour remercier Alexis il est venu de Dubaï quand même à Prague donc il a fait du chemin pour vous présenter ça et voilà c'était cool en tout cas merci à tous faites péter les likes abonnez-vous à la chaîne et rejoignez ces discours de domination si vous voulez faire du cash sur la marketplace numéro 2 en France je vous rejoins dans le Discord de la formation à très bientôt premier arrivé premier servi exactement allez le camembert si vous n'avez pas le camembert vous avez le gâteau donc il faut mettre un coup de croc quand il est gros encore pas quand il a la moitié qui est parti allez merci à tous merci à vous merci à vous bonne fin de journée et nous on va faire quoi du coup ? petit resto petit resto j'ai faim j'ai de la tequila j'ai du jack tu veux quoi ? tu préfères quoi ? non je sais pas on va voir allez on va voir bon allez on a une bonne soirée qui nous attend les amis allez ciao merci à tous ciao ciao ciao